Et bonsoir tout le monde ! T'as dit le gros ouais ouais, ils t'ont tous entendu, c'était Davos. Ça c'est une autre chose. Salut les mecs ! Salut les mecs ! Bienvenue pour ce nouveau Mardi Débat. Mardi Débat comme tous les mardis avec le poulain et imat. Comment ça va les gars ? Trop bien, ça va incroyablement. Mon poulain, ça va mon poulain ? Ça va super ! Et le seul cas c'est que c'était votre invitation. On rigole, on voulait Davos ! Comment ça mon Davos ? Ça va trop trop bien les mecs ! Et vous, vous allez bien ? Ça va, on voulait un mec qui stream, on voulait un joueur pro. On a eu un mec qui stream et peut-être un futur joueur pro. On est très content de t'avoir avec nous, c'est la famille Davos. BMS Family, tout ça, tout ça. Un plaisir d'être là. Un classique ! Un classique, un classique exactement. Ouais, un classique, un classique. Et aujourd'hui les gars, nous n'allons pas parler que du football, même si ça fera quand même une grosse partie, comme vous le voyez, du sommaire. Mais on va parler également de FIFA, puisque IE, est-ce que IE d'ailleurs contre-attaque à la déferlante e-football ? Puisque IE a passé FIFA 22 gratuit, on en parlera, on en débattra ensemble. Ensuite, UFL a annoncé peut-être sa future date de sortie. Vous allez voir que ça nous a mis un petit coup de froid, on ne va pas se mentir. On va en parler, je vois que Davos s'est fait une petite grimace. Ah bah oui, je n'ai pas vu, je n'avais pas vu ça. C'était même la semaine dernière. Vous voyez que... Ok. Ensuite, le gros package e-football avec Kimura s'exprime. Donc oui, Kimura a donné une interview. On verra ce qu'il y a d'intéressant dans cette interview. E-football, la renaissance, on se posera la question, parce que c'est vrai que la hype est dure et on n'est pas habitué à ça. Ensuite, on finira par un contenu inquiétant, mais pas que le contenu comme on l'entend, parce qu'il y a aussi du contenu dans le gameplay qui peut être inquiétant pour certains, donc on en débattra ensemble. Et à la fin, tout pour l'e-sport, qui, comme son nom l'indique, portera sur l'e-sport. Voilà, tu vois, des fois, paf, paf, il ne faut pas aller trop loin. Et... Ah, attends, tu as coupé ton micro, Imad. J'allais dire, Imad, il a un nouveau micro, il a parlé, on ne l'a pas entendu. Ah, merde, comment c'est, vous ne m'entendez pas, là ? Là, c'est bon, là, c'est bon. Incroyable, et ouais, nouveau micro, les gars. Incroyable, comme je viens de vous dire, il a un nouveau micro et on l'entend bien. Bienvenue, évidemment, à la quatrième personne, à la cinquième personne très importante de Mardi Débat, c'est le chat. Salut le chat, comment ça va ? Coucou le chat, les gars. Salut. Les mecs, tranquilles. Ça va, très, très content, comme d'habitude, de faire Mardi Débat. Écoutez, les gars, je vous propose que... Bon, on n'a pas besoin de présenter Davos. Tout le monde le connaît. On ne va pas faire... On va tout de suite attaquer dans le vif du sujet, parce qu'on va parler de FIFA 22 qui arrivent gratuits. Donc déjà, vous avez tous vu l'info, les gars. Je l'ai vu ce matin dans le chat, on m'avait dit, mais sinon, je n'en avais même pas vu. C'est incroyable. Oui. Gratuit en avril, c'est jamais vu. Justement, Moali, tu as la parole. D'habitude, ça sort quand à peu près, FIFA, gratuit ? C'est bien plus tard. Jamais. Si, si, je crois qu'au mois de juillet, non ? Ouais. Et encore, ça dure une semaine où ils te le mettent gratuit. Mais l'année d'après, tu le repaies. Alors, tu vois, c'est juste une petite opération, mais jamais d'année en avril. Non, il n'y a jamais eu ça, je crois, les gars. Bah, ouais, je crois aussi. Il m'a mis un doute, mais je crois qu'il n'y a jamais eu ça. Ah non, je dis une bêtise. Tu l'avais gratuit quand tu prenais le EA Access. Oh, mais tu ne l'avais pas réellement gratuit. C'était comme une location, en fait. Tu payais 10 euros, mais par contre, ce n'était pas avant le mois de mai, en général. C'était super tard. Non, 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 mais ça, c'est différent. Non, non, l'E Access, c'est pour avoir le jeu un petit peu plus tôt. Ouais, c'est ça. Et aussi, il m'a dit la raison, avec l'E Access, tu peux y jouer toute l'année, mais c'est en mode location, en fait. Le jour où tu n'as plus l'E Access, tu n'as plus le jeu. Ouais, mais ce n'était pas dès le début de l'année. Tu as 10 heures de game. Non, 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 tu confonds. Non, non, non. Tu avais 10 heures de game sur la précommande, en avance. Mais sur l'ancien jeu, au mois de mai, tu pouvais y jouer gratuitement. Ah, je suis quasi sûr que non. Ouais, c'est-à-dire après mai. Si, si. Enfin, quand tu avais l'E Access, on est d'accord. Ah oui, voilà, avec l'E Access, de toute façon, tu as le jeu gratuitement. Ouais, en tout cas, les gars, c'est une première que le 26 avril, qu'au mois d'avril, on ait le jeu gratuit. Mais c'est sur tes plateformes, genre ? Non, c'est PSN. Non, c'est PlayStation. Ok, c'est PlayStation. Les gars, la question, on ne va pas tourner autour du pot. Est-ce que vous pensez que c'est pour contrer eFootball ? Non. Non, d'avoue, toi. Ils s'en foutent. Ah. C'est PSN, mais c'est personne. Je ne suis pas sûr. Ah, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais, non, je pense que c'est pour refaire parler d'eux, parce que justement, eFootball est en train de prendre des gens. Par contre, est-ce que c'est pour contrer ? Je ne suis pas certain. Ou alors, peut-être que si, en fait, le côté gratuit d'eFootball et qui cartonne et qui a une hype, ils se disent, bon, les gens qui n'ont pas voulu mettre 70 euros sur FIFA, on va aller les récupérer en leur offrant le jeu gratuitement. Pour moi, c'est clairement lié à eFootball. Il n'y a pas de raison comme ça, du jour au lendemain, ils se disent, bon, on va donner le jeu gratuit en avril, tu vois. Ils veulent passer en free-to-play, non, FIFA, non ? Mais ouais, mais non, le timing, il est trop spécial. Alors non, mais la raison d'Avos, c'est parce que ça, c'est une autre rumeur qui dit que l'année prochaine... Bien sûr. Ah, les gars, moi, je suis d'accord avec Davos. Merci, monsieur. Pour moi, 100%, c'était déjà dans leur plan. Je ne crois pas y est surréagir par rapport à un jeu qui n'est pas leur concurrent. Non, enfin, je ne pense pas qu'ils aient des pertes depuis qu'eFootball est là, tu vois. Tu ne penses pas ? Regarde les statistiques Twitch, va regarder les statistiques Twitch. Non, 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 ça, on va en parler, les gars, dans le football à Renaissance. On va en parler de la renaissance, on va parler de l'arrivée de Twitch. Oui, mais mine de rien, ça, ça compte ? Attends, attends, on va discuter. On en parlera tout à l'heure, j'ai des arguments. Voilà, bon, je n'ai pas envie de spoil, mais on a déjà eu plus ou moins la même chose. Et on va en discuter après. Moi, je pense que, moi, je pense objectivement, sans faire le gars pro eFootball, même si je le suis, je pense que, comme dit Juju Venn, pour moi, il est en sueur. Pour moi, il est en sueur. Il est en sueur, mais ils sentent un petit souffle sur leur cou. Il y a un petit souffle. Attendez, les gars, tu as du Bruce Granik, c'est le YouTuber streamer FIFA numéro un en France. On est d'accord là-dessus ? Il stream plus de eFootball depuis que j'ai sorti que de FIFA. Ça, ils doivent le voir. Oui, mais le jeu, attends, on va en parler après. Tu dis que je ne vais pas spoil, mais en vrai, c'est toi qui spoil. Oui, je sais. Tu nous pousses, tu nous donnes le bâton. Tu nous pousses. Moi, pour moi, de toute façon, on leur parle après. De toute façon, FIFA 20 de l'air, il est gratuit. Du coup, on parle de rien. Il faut que tu prennes le sujet. Bah oui, il faut que tu prennes le sujet. Sinon, on peut dire, il est gratuit FIFA, mais… On va se recevoir sur FIFA, alors. Moi, pour moi, ça ne le sauvera pas. C'est-à-dire que pour moi, les mecs qui kiffent FIFA, ils l'achètent. Les mecs, ils n'attendent pas que le jeu soit gratuit. Et je ne pense pas à l'heure actuelle que, par exemple, des joueurs eFootball, aillent jouer à FIFA parce qu'il est gratuit. Si les mecs, ils ne jouent pas à FIFA, les gros darons comme nous, c'est parce qu'on ne veut pas. Sinon, on l'achète. D'ailleurs, on l'a acheté, mais on n'y joue plus. Après, ça joue sur qui, les gamins ? Est-ce que les gamins, de toute façon, ils sont la cible du football ? Je ne suis pas bien sûr. Même si là, le jeu, il est gratuit. Ça change peut-être les choses. Je ne sais pas. Toi, Davos, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses de toi ? Toi, ça peut te refaire jouer à FIFA, qu'il soit gratuit ? Je l'ai déjà le jeu. Du coup, non. Mais en vrai, si je ne l'avais pas, j'aurais sûrement joué au jeu. Après, comme il y a eFootball qui vient de sortir, je ne le pense pas. Mais une saison normale où le jeu serait sorti en début de saison, enfin, PES, eFootball à FIFA ne serait pas assez gratuit. Je pense que j'y aurais joué si je n'avais pas le jeu. Vous en pensez quoi dans le chat, vous ? Est-ce que vous pensez qu'Ie est en sueur ? Attention, les gars, on dit en sueur. Un peu inquiets, on va dire. Est-ce qu'ils sont un peu inquiets par rapport à l'EFootball ou pas du tout ? Du coup, on fait un petit sondage comme ça. Oui, non, à main levée. Bon, à main levée de oui, non dans le chat. Si vous levez la main, je ne verrai pas, les gars. Ça ne sert à rien. Ne faites pas ça. Mais moi, en tout cas, je dirais oui. Donc toi, Ali, tu es comme moi. Tu dis oui. Et les deux en haut, vous me dites non. Moi, je dis non pas du tout. Moi, pas du tout, mais alors là, pas du tout. Je suis sûr de moi, 200%. En plus, ça, c'est prévu bien avant, non ? Non. Parce que ces jeunes, quand ils choisissent leur jeu, à mettre… Non, mais tu as des partenaires privilégiés. Si ils envoient un truc dans la semaine, ils veulent mettre un jeu gratuit. Je crois que FIFA a réagi et a mis leur jeu gratuit parce qu'ils ont vu Bruce Granek ou d'autres joueurs… Mais on n'a pas que pour ça. En quoi, c'est déconnant ? Les mecs, les mecs. Alors, ce serait quand même… Déjà, le laps de temps, il est beaucoup trop réduit déjà, Ali. Ah oui ! Et en plus de ça, les gars, c'est pas… De toute façon, on en reparlera encore après, tu vois, du Twitch, Ali. Mais attention… J'ai hâte d'être après, moi. Attention aux chiffres, en fait. Attention aux chiffres et à qui stream. Tu peux montrer un stream qui ne fait pas PES. Il n'y a pas que le stream. Il n'y a pas que le stream. Il y a une certaine hype, quand même, sur le jeu. C'est une hype de quoi ? De Twitter ? Ah, on va en parler tout à l'heure. Vas-y, on va en parler. Mais attends, attends. Alors, ce serait quand même, les gars, je veux bien tout. Mais Ali, t'es d'accord avec moi ? Ce serait quand même super bizarre que, comme par hasard, la première année, il va être un jeu gratuit à deux semaines de la sortie du nouveau Xbox. Oui, oui. Ce serait comme par hasard. Et puis, même le fait de passer en free-to-play, je pense que ça ne vient pas de nulle part non plus. Même si c'était un plan qui datait d'un petit peu plus longtemps. Mais je pense que le plan de Konami de passer free-to-play, il datait aussi de quelques années. Et ça s'est vu avec le PES Lit. Et vous vous rappelez ce que j'avais dit ? Finalement, il sortait un jeu free-to-play en décembre. J'avais dit que pour moi, FIFA allait se servir du football. C'est-à-dire, j'avais dit, s'ils voient qu'il footballe en free-to-play, ça marche bien, ils vont suivre le pas. S'ils voient qu'ils se plantent totalement, ils diront, bon non, nous, on reste en… Et là, là… Si tous les concurrents arrivent en free-to-play, bien sûr que c'est lié aux concurrents. C'est sûr et certain. Après, on ne dit pas que Konami ou eFootball est passé devant FIFA. On dit juste qu'en termes de stratégie, ils se sont dit qu'on ne peut plus se permettre non seulement de les faire paquer 1500 euros par mois, mais maintenant, on va leur faire le jeu gratuit parce que de toute façon, on va les faire paquer dans le jeu. Oui, mais tu as raison, Aldi, de ce que tu dis. On ne dit pas que eFootball est au-dessus de FIFA et tout. On dit juste qu'il est un peu inquiet. Je dis, on n'a pas dit, ils sont en panique totale, etc. Oh là, il m'a dit qu'il envoie des messages, là. Ce serait intéressant. Parce que vous savez, vous êtes tous mes potes, moi, je suis avec le chat. Moi, je ne sais pas quoi, tu vois. Ce serait intéressant d'avoir l'avis d'Abdoulaïssar. Bon, même s'il ne nous dira pas… Inquiète, on va l'amener, ça, à cause du football. Un jour, on va l'amener, on va l'amener. Mais il ne nous dira pas si oui, c'est à cause du football qu'ils ont mis ça. Mais bon, en tout cas, comme quoi, c'est un débat. Donc, c'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord. Mais là, c'est du 50-50. Les ragondins power sont là. Ils sont là, les ragondins dans le chat. On va essayer d'avoir Abdoulaïssar. On est en discussion, là, avec ses agents. On a plein de discussions. Pourquoi pas ? En vrai, on va tester. De toute manière, on a une liste d'invités. On verra bien. Et des gros invités, comme Davos. Mais encore plus gros. Pas loin, mais… Bien sûr, bientôt, je suis un plus gros. Bah, tiens. Bon, messieurs. De toute façon, on a dit qu'on en parlerait après. Donc, on va avancer. UFL, objectif Gamescom. Je sais, nous savons qu'il y en a plein qui sont passés à travers cette info. Moi, j'ai complètement… Alors, c'était peut-être pendant que tu étais au States, monsieur. Ah, oui, du coup, oui. Je ne sais plus comment s'appelle le producteur, le CIO, comment on dit ? Eugène Nachilov. Voilà. Eugène Nachilov a, dans un tweet, on lui posait la question de quand allait sortir le jeu. Et il a dit qu'il révélerait sûrement la date de sortie du jeu à la Gamescom. La Gamescom, c'est fin août. Ce qui veut dire… Et qui est-ce qui avait raison ? Absolument. Ouais, tu as eu tort sur autre chose, on en reparlera. Non, mais qui est-ce qui… On va le mêler, celui-là. On parle de ça, qui avait raison ? On va le mêler, celui-là. Donc, ça veut dire que pas du FL… Je vois, refus de répondre. Avant, attends ! Avant, au moins, la rentrée. Pas du FL, avant au moins, la rentrée. Oui, Ali avait raison. Gros coup de chance. Merci. Parce qu'il y a eu une petite guerre qui n'était pas forcément prévue dans les plans. Et j'en suis sûr qu'elle a joué. C'est normal ? Bien sûr. Mais, donc, voilà. Ça veut dire que pas de sortie avant septembre, voire en octobre. Mais moi, en fait, les gars, si c'est à la Gamescom, pour moi, le jeu, jamais il sort en septembre. Tu penses ? Ah ouais ? Ouais, c'est vrai que c'est short, mais… T'annonces la sortie, la date de sortie à la Gamescom, vous pensez que le jeu, il va sortir juste après ? Alors, c'est vrai que traditionnellement, c'est quelques mois après. Traditionnellement, c'est quelques mois après. Après, là, la Gamescom, c'est toujours en août ? Ça a toujours été en août ? Ouais, non, mais là, il y a les dates, frérot. Il y a les dates officielles. Si vous voulez, je peux aller chercher. Pour moi, en fin d'année, à la rigueur, tu vois, en plus, il y a Loubouto qui nous dit peut-être fin octobre, mais septembre, alors que c'est août, la Gamescom, je sais pas. Du 25 au 27 août. Est-ce que vous voulez une petite info exclusive ? Bien sûr qu'on veut. Ils m'ont pas dit que j'avais pas le droit d'en parler. Parce que j'ai parlé directement avec des gens du FL, j'étais pas le seul d'ailleurs. Ah ben, tu me plaises, toi, c'est incroyable. Avec Monsieur Quinton, moi, je balance tout. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a demandé à tester le jeu, et ils nous ont dit que le jeu n'est pas prêt. Alors, on pensait qu'il y avait une version testable, vu qu'on en avait parlé, Imad. Ouais, le fameux tweet de Dubaï, Luthor, on pensait que c'était limite des playtests. Ah, je pense que le tweet de Dubaï, c'était pas du réel. Ou alors, ils ont testé une version Omega de l'alpha. Pour moi, vu le peu de gameplay qu'ils avaient montré fin janvier, c'était quasi sûr qu'en termes de développement, ils n'étaient pas hyper, hyper avancés. Exactement. Ouais, j'ai même envie, moi. Bon, ils ont dit qu'il n'y avait pas de jeu. Ouais, c'est ça, Monsieur Quinton. Ouais, bah en fait, pour moi, honnêtement, le jeu ne va pas sortir avant la fin d'année, voire le début d'année prochaine. Moi, je ne sais pas. J'étais plutôt optimiste, de base, les gars. Il n'y avait pas quand même des rumeurs pour que le jeu sorte rapidement, au début ? Ouais, ouais, bah en fait, de base, pour moi, en fait, Davos, quand les gars ont commencé à annoncer, pour moi, quand tu annonces Cristiano, en mode ambassadeur ultime. Ouais, tu vas enchaîner rapide. Ouais, pour moi, tout ce qui est partenaire et tout, c'est la fin, en fait. Le plus gros de ton travail a été fait. J'ai hâte de voir, en fait, quand ça va arriver, etc. Je ne sais pas si j'espère qu'à la Gamescom, UFL et Strikers, ils vont présenter un peu plus de gameplay. Il faut qu'ils fassent mal à la Gamescom. Après, c'est possible. Je sais que ce n'est pas les délais habituels, Imad, mais en vrai, c'est possible qu'ils tentent le coup de sortir très rapidement et, tu vois, genre, ils fassent une annonce, genre, le jeu dispo dans trois semaines, tu vois. Oh, non, non, non. En termes de développement, ils sont bons. Je pense que dans le meilleur des cas, ça pourrait être vraiment toute fin de septembre ou octobre, si vraiment, genre, ils ont mis les bouchées doubles. Moi, je ne sais pas, vous, les gars, mais moi, cette info, je ne vais pas dire qu'elle me refroidit, le mot est grand, mais petit vent frais, quand même. Petit vent frais, ce que je me dis... De toute façon, ils ont dit 2022. Ils ont dit 2022, ils sont obligés de le sortir. Si le jeu, il sort fin d'année, dans la fenêtre, comme l'a dit Adelob, dans la fenêtre de sortie de FIFA, je ne suis pas bien pour eux. Je ne suis pas bien pour eux. Ils vont inonder le tout. En sortie, ils sont toujours très forts. Ils ne loupent jamais leur sortie, même si le jeu est claqué. Ils sont un peu seuls en même temps. Ils font toujours leur... En vrai, cette année, c'était claqué. Tu avais quatre mecs assis sur un terrain, sur des tabourets, et qui discutaient. En termes de com de sortie, c'était pas ouf, parce qu'ils n'avaient pas besoin. Tu as tout le temps une hype, c'est très bien. Dès le mois de mai, je veux dire en termes de com. En termes de com. Même en termes de com, tu as tout le temps, les gens, ils espèrent. D'avril à août, tu sais. Oui, les gens espèrent. La hype est là, mais la com n'est pas incroyable. Ils n'ont pas besoin de faire une com phénoménale. Je ne parlais même pas de ça. Je ne parlais même pas de la com. Regarde, Davos, la sortie du jeu, tout le monde y joue. Tout le monde y joue. Tout le monde y joue. Ils ne loupent jamais une sortie. Les ventes, elles ne sont que en progression. Moi, je parlais juste de la sortie, même pas de la com avant. Pour moi, entre septembre et novembre, il n'y a rien. C'est un FIFA, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire que tous les autres joueurs autour, ils n'existent pas. C'est pour ça qu'on disait avec Imad que pour nous, cette date de sortie-là, printemps, c'était bien. Toi, tu n'étais pas d'accord. E-Football, ils prouvent qu'on avait raison. En vrai, oui. Oui, les mecs, ils en ont marreillé. Au moment où les gens sont essiflés sur FIFA. On ne va pas se mentir. Graneck, Castro ou je ne sais pas qui, c'est en novembre, ils ne touchent pas E-Football. D'ailleurs, il y a sûrement des joueurs de FIFA dans le chat. En vrai, est-ce que c'est le fait que la saison de FIFA soit terminée qui vous a ramené sur PES ou en tout cas E-Football ou est-ce que concrètement, c'est plus le fait d'avoir essayé E-Football, il était gratuit et le gameplay vous aggrave plus ? Je pense que c'est un peu des deux finalement. Je pense que c'est un peu des deux. Mais tu vois, si le jeu était claqué, si c'était la version d'avant, je peux dire qu'il n'y aurait pas autant de dessus, même si FIFA était soufflé. Quel jeu ? Il n'y a pas eu de jeu avant. J'allais spoil du temps, désolé. J'allais parler d'une autre thématique. Et là, juste par rapport à UFL, j'attends de voir ce qu'il va donner. J'espère juste qu'il y aura un vrai reveal pendant la Gamescom. Un vrai truc. Après, la date de sortie, je ne suis pas ultra optimiste, honnêtement. Est-ce que vous savez qu'ils ont sorti un contenu depuis le dernier ? Est-ce que vous savez ? Je pense que personne ne le sait. Je n'ai pas vu moi. Ils ont sorti une petite vidéo YouTube où ils montrent, on l'avait vu avec Imad, comment ils fabriquent les ballons et les maillots. UFL ? Oui, UFL. Oui, ça, on l'avait vu. Cette vidéo, elle a peu d'intérêt. Malheureusement, je pense qu'ils essayent de sortir des trucs pour faire voir qu'ils sont encore là. Mais c'est dur. Pour moi, on n'en entend plus parler. Ils sont noyés sous FIFA, sous e-football. Après, ça peut se couler. Je pense qu'il y a du tort. Pour moi, c'est normal qu'ils aient rien à dire. Ils sont dans les devs. Il ne faut pas qu'ils se préoccupent de trop vouloir être présents. Il faut qu'ils sortent le jeu. Il faut savoir aussi un truc, les gars, c'est que UFL, je pense que la majorité des mecs de FIFA, ils ne calculaient pas trop la communication d'UFL, etc. Ils regardaient par curiosité, mais c'était surtout les mecs de la communauté PES car le jeu n'était pas fini, il avait ses problèmes, etc. Moi, je pense que là, étant donné qu'e-football plaît, ou du moins, il plaît à pas mal de personnes, là, il y a un petit effet où on se dit qu'est-ce qui se passe, etc. Et peut-être qu'ils ressentent le besoin de communiquer ou quoi. Mais attendez, parce que le plantage de la version de septembre d'e-football, c'était une super nouvelle sur EFL. Ils ont surfé dessus, d'ailleurs. Ils ont surfé dessus. Mais là, je pense que là, cette version qui est bonne pour beaucoup, je pense que ce n'est pas bon pour eux. Je pense qu'il fait prier pour que le jeu soit encore catastrophique. En fait, le marché des jeux de foot en ce moment, c'est la Ligue 1. Tu as le PSG qui ne joue pas très bien et qui est leader incontesté avec FIFA. Et puis derrière, tu as Marseille, Rennes, Trasbourg. Et en fait, tout le monde essaye de choper un peu ça. En Ligue 1, il y a Lille qui a pris une Ligue 1. Monaco, on a pris une Ligue 1. Oui, voilà. Les outsiders, des fois, ils peuvent dépasser sur... C'est l'objectif. Je pense que c'est un peu le rêve secret de Konami et d'UFL. Mais je pense que pour l'instant, la bataille, c'est surtout de prendre cette deuxième place. UFL, avec la hype qu'ils avaient amenée au moment du trailer, ils avaient un peu éteint Konami. Konami, là, pour le coup, ils ont rétrogradé UFL très loin quand même. Et c'est peut-être pour ça qu'UFL essayait... Ah bah, pour moi, Konami, ils ont complètement... Ouais, pour la... Rebattu les cartes. Ils font oublier UFL. Ouais. Parce que... Je pense que c'est UFL qu'ils se font oublier tout ça ou quoi ? pas à faute avant. Ils parlent pas du jeu. C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Je pense qu'ils vont recommencer leur communication. On va reparler de UFL, je pense. On est tous qui vaut dans le troisième. On est tous qui vaut dans le troisième. Ouais. Moi, je pense que la hype de Konami, elle a quand même mis un coup à UFL. Moi aussi. En fait, non, je pense pas qu'en fait ce soit un coup, mais c'est une opportunité en moins à l'île. C'est-à-dire qu'en vrai, si UFL avait sorti son jeu et qu'il était bon, peut-être qu'il y aurait moins de hype sur eFootball. Peut-être qu'avec le même modèle, avec un gameplay plus ou moins plaisant, on va dire un bon gameplay. Je dis pas le contraire, Imagi. Non, je dis juste que l'effet, là, comment ça s'est passé, Konami, ils ont mis une distance à UFL. Clairement, en termes de hype. Je sais pas. Tu veux pas dire distance alors que les deux sont pas sur les starting blocks. Tu vois ce que je veux dire ? Pour l'instant, UFL n'a pas commencé, gros. PES, ils n'avaient pas commencé, mais en termes de hype, on était large au-dessus niveau UFL. mais là, on peut pas dire qu'ils les ont distancés parce que pour l'instant, eFootball a montré ses cartes. Tu vois, il y a le jeu qui est sorti, on connaît la stratégie du jeu. Pour l'instant, UFL, on ne sait pas grand-chose. On a eu un petit trailer. Le jour où le jeu sortira, là, on se dira, ouais, ils les ont distancés. Ils les ont fait un peu oublier ou ils ont diminué la hype. Raison, 100%. Après, le mot distancé, il est un peu... Tiens, Tiki Taka, il dit, la dernière vidéo UFL est sortie le même jour que eFootball. Je pense qu'ils voulaient surfer sur le Bad Buzz eFootball. Je pense que... Ouais, après, ils découillent les Davos, ils vont dire que c'est une coïncidence, tu vois, mais... Quoi ? Qu'ils ont sorti leur vidéo le même jour qu'eFootball. Ouais, mais c'est quoi la vidéo ? C'est de la vidéo des ballons ? Non, ils ont mis les ballons, au contraire. J'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que, c'est un avis, et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. J'ai l'impression que dans cette guerre à maintenant trois têtes, parce qu'il y aura... Bon, on ne parle pas de goals, goals, c'est très loin. J'ai l'impression que pour moi, il y aura toujours FIFA, mais qu'il y aura soit eFootball, soit UFL qui seront, on va dire, juste en dessous. Pour moi, il n'y aura pas les deux moyens. Il y aura soit les gens qui adoreront l'un et détesteront l'autre, ou soit... Vous voyez ce que je veux dire ? En haut ? Ouais. Les communautés, elles sont un peu comme ça. Elles ont du mal à... Elles sont toujours à un camp. Il y en a très peu qui disent que j'aime bien les deux jeux. Et je pense que ça va être pareil avec UFL et eFootball. UFL, ils n'ont pas intérêt à se tromper dans leur lancement parce que UFL, il est là. Pour l'instant, l'UFL, le gameplay est bon. Il va le rester... UFL ? Ah, eFootball, pardon. Pour l'instant, le gameplay est bon. UFL, il ne faut pas qu'il se trompe. Attention, il est bon en toute proportion gardée. il est plaisant. Gameplay. On va en parler. On va en parler. On va en parler. Je n'ai pas vu le titre. Je n'ai pas vu le titre. Dans le titre, il n'y a pas gameplay. Dans le contenu, frérot. Dans le contenu. Ah, d'accord. Promis. Et la dernière chose, c'est qu'est-ce que doit faire UFL pour relancer l'Aïp ? Est-ce qu'ils doivent attendre la gameplay ? À montrer le jeu, en fait. Pour moi, il doit se faire. Mais le jeu, il n'est pas plein. Ils ne peuvent rien faire, alors. C'est bon, ça a marché une fois, ça ne remarchera pas quatre fois. C'est plus tôt. Le coup du trailer. Soit tu montres un peu, je ne sais pas, au moins, il faut que tu montres les modélisations. Même si tu ne montres pas des mécas de gameplay, montre quelque chose. Parce que là, en fait, on n'a rien. C'est-à-dire que le trailer, le reveal gameplay, je pense que ça met un peu un coup dans l'aile à la com, grosso modo, du UFL. Mais c'est à eux de montrer maintenant le jeu, tu vois. Il faut du gameplay, c'est plus important. Sachant qu'ils se sont quand même trompés sur le trailer de leur gameplay, je pense que ce n'est pas une erreur. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est la hype, elle a baissé depuis l'an, c'est pas depuis le football. Oui, Davos, il a raison. Vas-y, Davos. La hype sur UFL, elle est descendue depuis le trailer, c'est pas depuis le football. C'est vrai. Je suis d'accord avec Davos, je pense que depuis le trailer, en vrai, ça refroidit beaucoup de monde, ça a pas mal réagi sur Twitter, on en a parlé plein de fois ici. En étant objectif, les gens ont raison. Ça me fait un peu de peine pour UFL. Moi, j'espère vraiment qu'UFL va réussir parce que j'ai un peu d'affection pour ce jeu. Après, c'est un projet sur plusieurs années. Tu ne peux pas débarquer dans un... Surtout, c'est un secteur difficile les jeux de foot. Déjà, tu n'as pas le droit de te rater niveau gameplay. On a 30 ans historiques de gameplay et de références gameplay à rattraper. Graphiquement, tu ne peux pas débarquer pour l'instant. UFL, ils sont derrière les autres. En termes de graphisme, tout à l'heure, vous parliez de montrer du... Du gameplay ? Non, pas du gameplay, mais plutôt de la modélisation. Mais de la modélisation, on sait clairement qu'ils seront derrière les foot. Non, mais en tout cas, montrer un élément, en fait. Pour moi, en vrai, ils sont un peu entre guillemets, mais toute proportion gardée, ils sont un peu dos au mur dans le sens où ils ont fait leur coup avec leur trailer. Maintenant, il n'y a plus le choix. En fait, la prochaine chose à montrer, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un stade, ce n'est pas un machin, c'est un gameplay. C'est un gameplay et quasi fini. Ils sont obligés d'envoyer quelque chose de correct niveau gameplay. Sinon, pour moi, il faudrait peut-être qu'ils basculent dans une communication un peu amateur. C'est-à-dire que c'est le mec qui répond sur son Twitter perso, à des infos comme ça, tu vois, la personne n'en avait entendu parler. Je pense qu'il faut peut-être qu'ils basculent sur du truc plus cadré, plus professionnel. Je ne sais pas, Imad, toi qui es l'expert de la communication, qu'est-ce que tu en penses ? Tu t'aimes bien cette communication amateur ? En fait, le truc, non, c'est quand tu communiques, tu sais, tu dois pouvoir agir et réagir par la suite. Tu ne peux pas uniquement communiquer et par la suite ne rien faire ou peut faire. Là, en fait, UFL, pour moi, ça ne fait que grimper au niveau de la hype parce que moi, j'ai encore confiance au projet. On va dire par rapport à... Non, non, au début, je te disais ça. Attends, attendez. Au début, c'est augmenté. Et depuis, pour moi, Ali, il a tout dit. Davo ceci. Depuis le trailer, forcément, les gens, ils se posent des questions, moi le premier, parce qu'on n'a rien vu, tout était parfait, le trailer est arrivé, malheureusement, après, s'en est suivi, voilà, les problématiques de guerre, etc., et forcément, ça retarde beaucoup de choses. Tu pensais vraiment que c'est la guerre ? En vrai, en vrai. Tu pensais vraiment que c'est la guerre ? C'est un impact, forcément. À partir du moment, tu as un siège d'abord, évidemment. Mais je pense qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de la guerre. Non, mais ça prend forcément des semaines et des mois de retard, tu vois. Des semaines, oui, des mois, non. Moi, je ne pensais pas que ça... Des mois, deux mois, après ça, on ne sait pas, on en avait parlé, je ne pense pas que ça aura un gros impact. Pour moi, normalement, s'ils sont en retard, ce n'est pas parce qu'ils sont en retard, ce n'est pas à cause de la guerre. La problématique, en fait, qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est peut-être parce qu'en fait, le retard est déjà survenu pour toi à l'annonce du trailer et c'est peut-être avant la guerre. Maintenant, on ne sait pas, peut-être que dans la réaction, ils étaient déjà dans un truc de rectifier le tir et justement, Ali, de combler, tu vois, leur retard avec des plans et une stratégie un peu plus intensive mais ça, on ne le saura pas, malheureusement, parce que, voilà, malheureusement, il y a des événements malheureux. Ouais, Carremo, il dit, Ali, t'abuses. C'est vrai, souvent, Ali, t'abuses. La moitié de leur studio ont été impactés et en fait, moi, je pensais qu'ils avaient... Mais qu'est-ce que ça veut dire la moitié de leur studio on était impactés ? Je pensais qu'ils avaient tous été déplacés de Kiev à un endroit. En fait, non, ils sont tous... J'ai parlé à trois mecs et les trois, ils sont tous... Ouais, mais au-delà de ça, les gars, pour moi, ça, c'est un débat. On n'est plus en 1970 où on travaille tous au bureau sur une machine à écrire. En fait, c'est des serveurs donc tout le monde peut bosser de n'importe où. C'est pour ça que je vous dis, des semaines, il n'y a pas de souci. Ah, mais Ali, là, tu parles dans le vent, frérot. Parce que tu ne sais pas ce qu'il en est réellement. C'est-à-dire que... Tu sais ? Justement, c'est pour ça que je ne m'exprime pas sur le sujet. Toi, tu permets de faire justement des argumentations et d'anticiper. On ne sait pas où il se passe. Je pense que je sais comment une entreprise fonctionne aujourd'hui et pour moi, ce n'est pas logique de dire, ouais, leurs bureaux sont là et encore, ils ne sont pas tous là-bas et de dire, voilà, c'est à cause de ça qu'on peut prendre des mois de retard. Pour moi, c'est un peu une excuse. Ce n'est pas ce qui se passe, comme je t'ai dit. Bon, messieurs, je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord et vous avez le droit d'avoir des cas différents. Je pense qu'on ne sera pas d'accord. En tout cas, l'info importante, c'est que Davos a appris que maintenant les entreprises, ce n'était plus sur des machines à écrire et qu'il y avait des serveurs. Et je vous propose qu'on passe à iFootball, le roi... Allez, let's go. Le roi de retour. Le roi, peut-être, peut-être. Kimura a donné une interview, messieurs, au Japon. Est-ce que vous avez vu passer cette interview déjà ? Davos, Poulain ? Rien du tout. Je n'ai pas l'histo encore, lui. Il existe. Et il nous donne surtout trois infos importantes, les gars. La première, c'est que le multi-plateforme n'est pas encore d'actualité, mais que c'est vraiment leur but. Ils veulent que ce soit multi-plateforme le plus vite possible. Bon, ça, ils parlent de plein de choses, mais je vous dis les infos principales parce que je ne vais pas tout lire. Il y a plein de trucs qui ne servent à rien. C'est un peu politicien, ça répond et ça ne répond pas en même temps. Donc bon, ça, on n'en doutait pas, les gars. Je sais que beaucoup l'attendent. Moi aussi, le cross-plateforme, je l'attends. Et il parle de correspondance entre PS4, PS5 et entre Xbox One et Xbox Series X. Ah, il ne parle plus entre toutes les plateformes, quoi. Ok. Non, il dit la version 1 prend toujours en charge les correspondances entre PS4 et PS5. Donc, il dit qu'il y a le cross-gen. Ah, d'accord. Non, il y a bien le cross-gen. Il y a bien le cross-gen, je ne savais même pas. Mais pas encore le cross-plateforme. D'accord, ok. Et il dit que le support multi-plateforme complet est important dans le scénario e-sport, etc. et que c'est le but final. Voilà. Mais je sais qu'on est plein. Moi, je doutais encore de savoir s'il y avait vraiment du cross-gen. Je sais que... Ouais, depuis la 0.9, mais il y a eu des changements. Il y a eu des changements qui n'ont pas été dits aussi, donc faire attention. Ensuite, il dit que l'intervieweur, le journaliste, lui parle de la Coupe du Monde. Pensez-vous faire des événements ? Et il dit qu'il y aura des événements Coupe du Monde. Ils feront avec le timing approprié. Donc, la Coupe du Monde, c'est en novembre-décembre. Cette année. Donc, je pense que le timing approprié, je pense qu'on l'aura au mois de juin. Je pense... Non, c'était une blague. Putain, j'espère vraiment juste lui tord par rapport à ce délire. J'espère des événements à la hauteur à chaque fois de ce qui se fait hier. Attends, tranquille, frérot. Alors, ils vont encore nous donner des vieux packs. Nous prévoyons d'offrir aux équipes nationales telles que l'équipe nationale japonaise joue à pour une durée limitée. Voilà. Les détails viendront lorsque nous serons prêts. Là, je vais vous expliquer. Traduction, pour l'instant, il ne se rappelle même plus qu'il y avait la Coupe du Monde. On ne sait même pas. Il est bien. Il est rentré au bureau. Les gars, Coupe du Monde, fin d'année, il faut qu'on fasse un truc. Donc, voilà. Et dernière chose, ça va peut-être intéresser quelques personnes. Je ne sais pas. Master League. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Master League. C'est encore moins de tuyaux, ça. Master League sera incluse dans eFootball 2022 d'une manière ou d'une autre. Donc, cette année, nous aurons la Master League d'après Kimura. D'après Kimura, ce sera donc sur eFootball 2022. Ça, c'est quand même une grosse info, les gars. bah ouais. Ok, merci les gars. je vois que... Non, bah oui, bien sûr que c'est une grosse info. C'est-à-dire que... Bah oui, c'est vrai. Ça veut dire que les mecs qui attendent la Ligue des Masters ne vont pas attendre encore plus longtemps. Parce que bon, pour moi, c'était déjà assez long. Mais au moins, on sait que c'est en 2022. Maintenant, quand en 2022 ? Ils ont dit dans eFootball 2022. Est-ce qu'ils ont précisé que c'était en 2022 ? Non, ils ont dit... eFootball 2022 ? Ouais, il faut... En 2023, ça sera... En 2023, ça sera eFootball 2023. Ouais, en vrai... La Ligue des Masters a dit si fin d'année, putain. Alors, sachant, je vous rappelle qu'ils avaient précisé que eFootball aurait un nom d'année, c'est-à-dire 2023, ce sera eFootball 2023. Ça, c'est vrai. Ah, d'accord. Moi, j'avais dit, de mon propre avis, je pense que la Ligue des Masters arrivera avec le mode modifié. Ça, encore, ce n'est pas des infos, c'est moi. je pense que ça arrivera septembre-octobre à la grosse période. Et je pense que ce sera une bonne idée. C'est cool, ça. Et tu penses qu'elle sera travaillée ? J'ai pas dit ça, Péro, en tout cas, elle sera payante. Non, mais c'est la question que je me pose. La question que je me pose. Ah ouais ? Alors, ah oui, LDL c'est payant, c'est sûr. Donc, qui dit LDL c'est payant, dit, pour moi, obligation de le travailler, les gars, on est d'accord, quand tu fais un truc payant. Bien sûr, c'est sûr. Donc, je pense que, moi, on ne fait pas partie de la communauté League des Masters, mais je ferai partie de cette communauté. Je pense que je serai un petit peu hypé. Un petit peu. Un petit peu. Ah ouais ? Pourquoi ? Mais attends, pourquoi tu serais hypé ? Parce qu'ils sont obligés. Moi, je serais hyper méfiant. Déjà, la sortie. Si je l'attendais, je serais hyper méfiant. Déjà, non, mais méfiant, mais un petit peu hypé, pourquoi ? Parce que déjà, la sortie 2022, ça veut dire que c'est quand même pas aussi loin que certains pensaient. Et de deux, qui dit payant dit obligation de quelque chose, tu vois ? Parce que si... Mais pour vous, si c'est le copier-coller de l'année dernière, les gens sont contents ou pas ? Non. Bah non. S'ils font ça, c'est quand même. Au moins, copier-coller. Peut-être des animations en plus. S'ils font ça, ils tuent la League des Masters, il y a un risque. Moi, je vous l'ai déjà dit. Ah ouais ? Ok. S'ils font ça, c'est qu'ils veulent tuer la League des Masters et à mon avis, on ne l'aura plus l'année d'après. Ok. Ouais, je ne sais pas. Après, est-ce qu'ils ne vont pas dans le même modèle évolutif du free-to-play proposer une League des Masters avec des événements à l'intérieur ? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être qu'on aurait une League des Masters qui sera aussi online avec peut-être des microtransactions et intégrer peut-être un peu leur système ? Ah, je ne pense pas. Est-ce que... Il y a une vraie évolution quand même les gars entre Dream Team et MyClub, on ne peut pas le nier. Ça reste du MyClub, mais il y a une évolution. C'est quoi l'évolution ? C'est pas... Ça reste MyClub, tu vois. Ça reste MyClub. Mais il y a une évolution qui change. C'est quoi l'évolution ? Non, mais oui, après... Ah, les gars, on ne va pas te lâcher. Arrête, 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 calme-toi. Mais non, mais ne me dites pas, il y a une évolution, il y a une... T'as dit révolution ou évolution ? De toute façon, ça ne me va pas. Là, on ne va pas. Parce que de toute façon, ce mode, il aurait pu s'appeler MyClub et changer quelques trucs. Ok. Attends, attends, attends. Je ne sais pas. L'entraînement des joueurs n'a rien à voir. Le fait que tu peux te mettre tes propres tactiques, ton propre plan de jeu, ça n'a rien à voir avec MyClub. Les divisions en ligne, ça n'a rien à voir. Mais ça ne fait pas du mode. Les défis, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une évolution du mode. Ça n'a rien à voir. Les gars, vous voulez changer quoi ? J'ai dit, ça reste du MyClub, mais il fait une évolution. Donc moi, je pense que ça restera de la Master League, mais qu'il y aura une évolution à la même hauteur. Donc si vous jugez que la hauteur n'est pas haute, ce ne sera pas haute. Ah oui, donc la League Master, ça veut dire qu'au lieu de la coupe Konami, c'est la Konami Championship. Ça, ça te va, parce que tu m'as parlé du nom de l'événement. Il y a quand même du changement à dire. Vite fait. Mais par exemple, dans MyClub. Dans MyClub, c'est quelle année où MyClub, on pouvait améliorer ses joueurs ? Ce n'est pas dès le début, je crois. Non, c'était 2018. On n'avait jamais de cette fois-là. C'est à la limite. ton amélioration, mais finalement, l'amélioration du joueur, ça existait déjà. Oui, mais... Je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a un changement. Il y a des micro-changements. mais positif. Après, il y a vraiment une évolution. C'est quand même beaucoup. Il y a quand même un changement important. Les mecs, voilà. Parce que si vous voyez juste la couleur des menus qu'on changeait, les gars, là, vous avez vous fait le jeu. Il y a un truc, je rejoins Luthor, c'est le fait de choisir ses joueurs. Merci. Et on n'est plus dans ce délire de recruteur. Moi, c'était ce qui me fait jouer au jeu actuellement. Pour moi, c'est une ligue master en ligne. Donc, ce n'est pas MyClub. Il y a bien une évolution. Donc, j'ai raison. Avant, tu ne pouvais même pas recruter le genre que tu voulais. Ah oui, le système de recruteur. Si, tu pouvais avec des recruteurs. Parle-moi pas de ça. C'est différent. Non, mais... Si ça vous emballe, OK. Non, frérot, attends, j'ai pas dit que ça m'emballait. J'ai pas dit que c'était énorme. J'ai dit que tu vois que c'était quand même une évolution notable. Tu vois ? J'ai pas dit ni dans le positif ni dans le... Mais je veux dire... Les gars, on a un tien de spoil de la partie à un contenu inquiétant en vrai. Pas du tout. Parce qu'on va parler du gameplay aussi dans le contenu inquiétant. Donc bref, Kimura, les gars, on en pense quoi de ces trois choses ? Parce qu'on a pour l'instant, on n'a parlé que de la ligue des masters. Bon, la coupe du monde, c'est obligatoire. On ne va pas se mentir. Pour moi, il ne nous apprend pas grand-chose en vrai. Pour moi, c'était juste une interview. Exact. Perso, moi, je n'ai rien appris. C'est-à-dire, vous voyez, coupe du monde, on va penser à un truc. Le crossplay, le cross-platform, etc., on y pense. Il y a le cross-gène actuellement, on sait. Moi, c'était juste... Moi, j'aurais voulu qu'il y ait un petit détail croustillant en plus. Je ne sais pas vous, Ali et Davos, je tchats. Une petite question, c'est le cross-platform. Il a dit que c'est pour l'e-sport, c'est important. On a l'e-football open et le pro en juin. Du coup, ils vont l'introduire avant. Très, très bonne question, sachant que c'est en juin. Alors, les gars, s'il y a quelqu'un qui a des infos sur l'e-football pro, c'est le monsieur au-dessus. Est-ce que tu as des infos à nous donner croustillantes ? Ça le met comme ça dans le devant de la scène. Sur quoi, l'e-football pro ? Par exemple, l'e-football pro, est-ce que ça va jouer sur quelle console ? Tu as le droit d'en parler ou pas ? Franchement, pour moi, ça va continuer dans les consoles classiques, c'est-à-dire la console phare, c'est la PS5. Après, je n'ai eu aucune officialisation ou quoi. Mais j'ai du mal à croire, Davos, honnêtement, que dès cette saison, il y a eu du cross-platform pour l'e-football pro. L'e-football open, on était déjà dans une configuration où tu as les joueurs PC, tu avais les Xbox. Après, tu sais, pour des finales qui sont un peu centralisées. Est-ce qu'ils vont changer ça le laps de temps, pour moi, c'est quasi impossible. Tu vois, c'est mon avis. C'est pour ça que je me demandais. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de l'angle de bois, les mecs, Rejecta, qui ne me dit pas de l'angle de bois. mais c'est compliqué. Moi, tout ce que je dis, Rejecta, c'est qu'en effet, l'e-football pro va bien arriver. Il y a eu la confirmation il y a quelques jours. Il y aura des clubs qui seront dans une configuration qui va peut-être un peu évoluer ou pas. Vous verrez ça prochainement. Tu dis tout, tu dis tout. Ça va évoluer les gars. Tout va évoluer. Il y aura du changement forcément parce qu'on, déjà, l'e-football pro, c'est en juin. Forcément, la durée, ça ne va pas être la même qu'une saison complète. Il y aura des infos très vite, que ce soit sur Konami ou chez nous aussi pour la S Monaco parce qu'on bosse pour préparer la saison actuellement. Alors, c'est vrai que pour le grand public, en fait, pour l'instant, il n'y a eu aucune info. Vous ne savez pas si ça va toujours être de la coop, si ça va être toujours des équipes de 1, 2, 3, personne ne sait. Donc, on a hâte qu'ils communiquent et qu'on puisse en parler, etc. Parce que, voilà, ça intéresse tout le monde. Salut Ludwig ! D'ailleurs, on a des oubliés de quand Konami va communiquer là-dessus ? Non. En fait, ils ont communiqué à Ali. Je vous avoue, les gars, honnêtement, que j'étais un peu pas perturbé, mais c'était un peu chelou, tu vois, le délire d'annoncer qu'il y a l'e-football open et l'e-football pro, mais sans les détails. Moi, je pensais réellement que... Mais c'est tout la chute. Bah ouais, ça arrive les gars, c'est là. C'est ça, c'est Jean, c'est... Tu vois, moi je pensais réellement que ça y est, tu vois, on aurait des... Moi je me suis complètement foutu parce que pour moi, il n'y aurait pas l'open stand et je vous l'avais dit, comme quoi, c'est des conneries comme tout le monde. Franchement, Luthor, la vérité, sans faire le mec qui cache des trucs, je te jure que moi, j'étais quasi sûr qu'il y a eu aucun bruit de quoi que ce soit sur l'open. C'est pas une rumeur, pas un bruit de couloir, rien. Comme quoi, ils arrivent encore à cacher des trucs, tu vois. Mais bon, tant mieux, je suis content qu'il y ait l'open. Après, je vous rappelle juste que les infos qu'on a, c'est que... On va en parler dans l'esport, tout sur l'esport. On va revenir dessus les gars, il y a pas mal de petits trucs à dire. Peut-être qu'on lâchera une petite info ou deux, tu vois. Bon, on enchaîne. E-Football, la renaissance, le retour du roi, le king is back, c'est le king is ours. Voilà, c'était une petite chanson épique. Déjà, on est tous d'accord pour dire que oui, c'est une renaissance. Là, c'est même un comeback inespéré. Ouais, inespéré, c'est clair. Incroyable. Est-ce que nous, dans le chat, pour vous, on commence un simple renaissance ou pas, les gars du chat ? Personne ne peut dire non pour moi. Moi, je pense qu'il y aura aussi du non. Pour moi, si ce n'est pas une renaissance, je ne comprends pas, les gars. En ayant joué au machin d'avant, là, c'est même plus une réanimation. C'est ressuscité. Ils ont ressuscité un mort. Il y a un nom. Il y a un nom. Il y a toujours des mecs qui sont anti-tout. Ils ont le droit d'avoir leur opinion. Pas du tout. Je vous disais, pour moi, c'était un mec mort qui bougeait juste un petit peu le petit doigt. Frère, il s'est relevé comme le mec du catch, quand il se relève tout droit. Le même, l'Under Pekka. Ah ouais, l'Under Pekka. Réstructuration, 50%, c'est partagé. Il y a beaucoup de oui quand même. Il y a des mecs qui veulent la V09. Je ne dirais pas une renaissance, je dirais une réanimation plus plus. Mais inespéré. Une réanimation, le mec, il marche. Personne n'y croyait. Après, une renaissance, honnêtement, les gars, rappelez-vous des mardis débats qu'on avait eus. Et même dans le chat, les différents débats, les discussions qu'on avait eus. C'est vrai qu'il y a un mois et demi, deux mois, c'était le... On l'avait enterré. C'était le vide. Il y avait encore des joueurs. C'était juste une main qui sortait de... Même si je vais t'enterrer juste après, les gars, le délire de Twitch, le fait de voir des mecs de FIFA, le fait d'avoir des joueurs qui se sont remis dessus, des youtubeurs comme toi, Luthor, comme M. Quinton, Ali qui restream de nouveau de ouf, Davos qui est dans le délire, on peut peut-être parler d'une certaine renaissance. Après, est-ce qu'on est dans le délire du retour du roi ? Il va tout écraser ? Absolument pas. Non, ça non ! Mais ça n'est jamais. Ah, lui aussi, c'est l'Undertaker. Ah, encore, on en est loin. Ah, lui aussi, il a réussi à relever sur Twitch comme l'Undertaker. Ah ouais. Ah bah, on peut en plus que ceux sur quoi on prend du plaisir. Effectivement, j'en prends. J'en prends sur le jeu. On va quand même dire les choses. Des chiffres qui n'ont jamais été atteints, les chiffres de Twitch, et on en parlait la semaine dernière, mais on disait ouais, ouvre le sujet du temps. Mais c'est que les premiers jours, etc. Les gars, le jeu, il est sorti il y a combien ? 10 jours, 15 jours ? Bientôt deux semaines, ouais. Les chiffres sont toujours énormes. Sur Twitch, sur YouTube, il n'y a jamais eu des chiffres aussi gros. Sur Twitch, moi, je n'avais jamais fait des 650 viewers. C'est un truc de ouf. Le Poulain, qui fait des 400, 450, je crois que tu es même monté à plus de 500. Des délires. C'est phénoménable. Le M. Ginton sur YouTube, ça tape du score, on tape du score de fou. Je me rappelle, on m'a envoyé un screen il y a à peu près deux mois. Je crois qu'il football avait zéro ou un viewer. Bien sûr. Oui, oui, mais ça n'arrivait pas. Mais c'est ça, mais c'est ça. Attention, ce n'est pas des heures incroyables. C'était genre un petit 23 heures minuit ou un truc comme ça. Du coup, pour vous, il y a une hype de fou en fait, qui s'enlise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je n'aime pas le mot. Pour moi, le mot hype, ça veut dire que ce n'est pas trop mérité et que ce n'est pas sagé. Pour moi, pour l'instant, il mérite le jeu. Il mérite cette réussite. Après, je ne dis pas que ça va retomber. Peut-être que dans trois mots, on va défoncer le jeu. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve qu'il mérite. Pour moi, les gars, je vais être très franc. Je pense que le fait que le jeu, il plaît. Ça, je pense que tu ne joues pas s'il ne te plaît pas. Mais en vrai, le temps, le timing, il est en train de carrer de ouf les chiffres. Honnêtement. Parce que là, moi, je l'avais dit et Luthor, tu l'avais dit. D'ailleurs, Poulain n'était pas d'accord avec nous. À maintes reprises, on l'a dit du temps. On a dit quoi ? On a dit qu'au mois d'avril... Parce que moi, j'ai la grandeur de l'avouer. Au mois d'avril... Au mois de mai... Attends, on va revenir dessus après. En fait, au mois d'avril, au mois de mai, les gars, il se passe quoi ? Les mecs de FIFA, ils se sont... Ça y est, c'est la fin de saison. Même dans l'e-sport, c'est quasi la fin de saison. Tu arrives, tu ne sais plus trop quoi faire. Les créateurs de contenu, c'est pareil. Les mecs, ça y est, ils en ont peut-être un peu marre de faire leur pack opening, leur gameplay, leur futchamp. Le futchamp en avril et le futchamp en octobre-novembre, ça n'a rien à voir. Du coup, je pense que là, il bénéficie pour moi d'un timing impressionnant et à voir. Parce que moi, si demain, tu sors FIFA et tu sors et il fout le bol, je te dis, ah ouais, chapeau bas. Tu arrives à rivaliser comme ça. Mais là, quand le mec, il met un screen et qu'il me tagge moi sur Twitter, franchement, c'est cool de voir ça. Mais honnêtement, je ne le retweete pas ou je ne suis pas emballé. Pourquoi ? Parce que tu vas checker et tu vois par exemple Bruce. Bah ouais, il a 4K, 3K. Camé, tout à l'heure, il a live, il a 12K d'un coup. Il a 4K qui est live et il a 12K. En fait, tu as 2-3 streamers qui vont exploser le game. Après, en effet, tu as les Luthors, tu as les Poulain qui sont Davos, Monsieur Quinton. Tu as aussi tous les mecs qui poussent et tout qui font un peu plus que d'habitude parce qu'il y a une hype. il y a un truc qui revient mais honnêtement, Luthors, oui et non parce que toi, tu as déjà fait des chiffres de ouf, Luthors, notamment sur YouTube où avant, tu n'avais pas autant d'abonnés, tu n'avais pas autant de buzz. Oui, sur YouTube, Sur YouTube, tu avais déjà fait ça. Maintenant, sur Twitch, je pense que le timing fait que, et oui. C'est vrai. C'est vrai que je parle beaucoup. Non, tu es très intéressé. Non, mais il y a des chiffres sur Twitch. Tu faisais sur YouTube. Il faut dire la dinguerie que c'est en fait. C'est que tes chiffres Twitch sont devenus tes chiffres YouTube. Faire 1500, j'ai fait un pic à 1500 sur YouTube, c'est énorme mais c'est 10 fois plus dur de faire 650 sur Twitch. Sur Twitch, 650, c'est énorme. Je pense que... Oui, mais vous en pensez pas le chat. Dites-nous les gars par rapport à ce que je viens de dire parce que pour moi, après Davos, tu en penses quoi par exemple, honnêtement ? Pour moi, je pense qu'ils tombent parfaitement au moment parfait. Les joueurs FIFA, ils en ont marre du jeu en fait. Et du coup, le jeu il est gratuit, le jeu il est plaisant, il est tout nouveau, du coup les gens testent, ils aiment bien, ils continuent à jouer quelques jours. Maintenant, ce que je me demande, c'est là, il y a l'état de ce qui arrive sur FIFA, on va voir si les gens vont rester sur le jeu, si les streamers vont continuer à... Après moi, je trouve que... Juste les gars, vas-y, vas-y, je t'ai coupé, je t'ai coupé, Ali ? Ouais, vas-y. J'y vais ou tu vas ? On se fait des coups. Allez, j'y vais, j'y vais. Juste pour tempérer le timing, effectivement, dans le sens où quand le jeu sort en fin de saison, etc., que les gens sont un peu lassés de FIFA, c'est très bien. Tu peux avoir, justement, si le jeu est bon et qu'il plaît, tu peux avoir cette petite hype. Et tout à l'heure, Luther, tu disais que la hype, ça avait une connotation négative, pas forcément, mais pour moi, dans ce contexte-là, la hype, elle est risquée parce que moi, la raison pour laquelle je disais que ce n'était pas bon de sortir un jeu en mai ou en avril, c'est qu'en termes de contenu, l'été, tu ne vas pas pouvoir sortir grand-chose parce qu'en général, les FUT, les MyClub, ils sont basés sur les performances réelles. Donc, ça veut dire que là, Dream Team, on a la hype de cette fin de saison. Il reste 3-4 journées de championnat dans les championnats majeurs. OK, tu as le Japon, la MLS qui joue, mais ce n'est pas, on va dire, en Europe, ce n'est pas du tout les équipes qu'on prend le plus. Beaucoup n'en ont rien à faire. Qu'est-ce qui va se passer en fait pendant 3 mois ? Parce que c'est bon. Là où ils font des forces. Ils vont sortir des packs, mais tous les joueurs vont être hancés. Tu vas avoir des équipes qui foutent les gens. Le fonctionnement du football fait qu'on sera obligé de s'intéresser à la MLS et à la Gile. Oui, ils vont nous faire un match des MLS Japon, bien sûr. Mais est-ce que ça tiendra 3 mois ? Pour l'instant, on a des packs là, MLS, Gilead, tout le monde s'en fout. Moi, j'ai dit, les gars, recrutez vos joueurs Gilead ou MLS parce que cet été, ce sera les seuls qu'auront des formes. Vous serez bien contents de les avoir quand tout le monde sera hancé. Et je pense que cet été, on sera très... Tu vois, comme ce sera. Ce sera pareil, Ali. L'été, d'un seul coup, on se met à plus regarder les autres champions parce qu'il n'y a pas l'Europe. Ouais, mais on regarde vite fait, en vrai. On ne va pas se mentir, Lulu. Ouais, mais si tu joues autant, l'été, on traîne. tu ne t'en occuperas. Oui, tu seras obligé. Moi, je pense surtout que tu verras beaucoup d'équipes légendes avec des formes B. Je pense que c'est ça. On fait un petit peu... J'aime pas trop le chat et les copains. Je trouve qu'on fait un peu un complexe d'infériorité parce que là, on est en train dans quel sens ? Explique-moi tout. On est en train de dire que genre, là, la réussite d'e-football, c'est grâce aux mecs de FIFA qui viennent sur le jeu. Non. Non ? Bah, assez un peu parce qu'on dit ouais, mais parce que la FIFA... donc ils viennent sur e-football. Moi, je pense qu'il y a quand même énormément de mecs qui étaient de base sur e-football, peut-être qu'avaient lâché sur le vol 21 et qui sont revenus. Des mecs qui étaient... La commune, on le voit. Ali, les mecs qui viennent sur ton live, t'as quand même beaucoup. C'est des mecs qu'on connaît. Attends, il y en a beaucoup que je connais, beaucoup que je connaissais pas. Non, faut pas s'en mentir. Il y a beaucoup de nouveaux. Ah oui. Et un autre truc, il n'y a aucun complexe d'infériorité. On aime PES pour son gameplay et ce qu'il est et on est très fiers de notre jeu et moi, je le répète à chaque fois, je suis trop content que les mecs de FIFA le découvrent. Par contre, il faut avouer aussi qu'on est un peu content que FIFA, ce soit en termes de gameplay un peu chiant et qu'en termes de contenu, ça arrive à la fin parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs et on va pas se mentir que ce soit sur Twitter, sur Twitch, un peu partout, il y a de la hype, il y a des gens qui découvrent le jeu, qui communiquent dessus. Même moi, juste ça, le fait de voir, je l'ai dit quelques fois, le fait de voir un peu ta TL inondée de buts ou de machin comme ça, tu sais ce côté un peu innocent de mettre un putain de but et de le poster, etc. C'est super motivant, tu vois, mais il n'y a aucun complexe d'infériorité. On est réaliste, eFootball est petit par rapport à ESport en termes de vente, par contre, en termes de gameplay, on le sait et si on a joué au PES d'avant, c'est qu'au fond, on sait qu'en termes de gameplay, le potentiel est énorme. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si à l'étranger, il y a la même hype parce que là, en France, on a Bruce Granek qui est une énorme locomotive, on va dire la vérité. Il y en a qui le critiquent, je ne suis pas d'accord du tout. Tu as Rocky, tu as Bruce. mais Bruce Granek, c'est le même truc. Pour moi, il fait énormément de bien à notre commu donc ceux qui se permettent de le critiquer, les gars, à un moment, ouais. Il y a Kurt aussi, Kurt, qui se tire aussi. Ces mecs-là, ils servent la commu. Il ne faut pas faire genre je ne sais pas quoi. Non, ils servent la commu. Ils font connaître le jeu au plus grand nombre et grâce à eux, il y aura de nouveaux joueurs et c'est comme ça. Mais c'est trop bien. C'est juste trop bien. Moi, je suis trop content que ces mecs-là soient là. Bien sûr, Bruce vient de PES à la base. Bruce n'avait pas de... Bruce n'a jamais eu d'a priori sur PES. Moi, j'ai parlé en privé. Chaque début d'année, Bruce jouait un peu à testé PES. J'ai testé PES 20 avec Bruce à l'E3 en privé et tu vois qu'il n'en parlait pas avec un a priori négatif. Ce qui était différent de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Mais c'est normal. Mais même ceux qui étaient un peu moins connus sur FIFA mais qui avaient quand même un peu de communauté, ces gars-là, ils sont contents de découvrir le jeu et c'est un vent de fraîcheur. En vrai, c'est un vrai vent de fraîcheur qu'on voit sur... Non, attends deux secondes. Juste, Mitsuru, à chaque fois, je vois tes messages, frérot. Il faut apaiser un peu son cœur et essayer de voir à chaque fois les choses tranquillement. C'est vrai qu'il t'a volé ta meuf, Bruce Granik. Si c'est le cas, tu ne vas pas régler le problème comme ça. Il n'y a personne qui te dit que si Bruce dit que le jeu est bon, le jeu est bon. Tout le monde, moi, je vous le dis depuis des années, fais-toi ton avis. Écoute personne. Même moi, écoute-moi même pas quand je fais un tweet ou quoi. Prends en compte mon avis si tu aimes mon avis mais joue et fais-toi ton propre jugement. Là, en l'occurrence, Bruce, bien sûr, qui fait du bien au jeu parce qu'il y a combien de mecs qui étaient sur le live de Bruce qui découvrent le jeu et qui se mettent au jeu. J'en suis sûr qu'il y en a un. Il n'y a pas que ça. Combien de viewers chez Davos, Luthor, moi, Monsieur Quinton sont des mecs qui de base regardent Bruce ? Je suis sûr qu'il y en a un. Possible. Je suis sûr. Je suis sûr, c'est sûr. C'est sûr. Mais peu importe. Tu vois, je te dis juste que les mecs qui stream, ça peut faire du bien au jeu. Tu vois, après moi, comme je t'ai dit, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, on en sortira encore des dingueries. Et puis, ce n'est pas une raison d'être vulgaire ou grossier. Après, c'est le principe du débat. Malheureusement, on ne peut pas vous donner tous la parole. Ce serait bien, mais ce serait un peu compliqué. Les gars, je vous propose que... Pardon. En fait, la Renaissance, on a parlé du contenu. Finalement, on a un peu bifurqué sur la prochaine thématique. Pour moi, parlons du gameplay, messieurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. parce qu'à chaque fois, on dit Renaissance, on a pris le truc uniquement par le prisme de la visibilité, de Twitch, etc. Mais la Renaissance, ça passe déjà par un jeu qui est réparé, qui est mieux. C'est vrai. Et voilà, pour moi, à titre personnel, je trouve quand même beaucoup de défauts, le jeu. Je trouve qu'il y a vraiment du mieux. C'est normal, Mais je trouve... Oui, je trouve beaucoup de défauts. Quel jeu de foot est sorti sans défaut ? Si tu es en moi, un seul ? Non, il y a défauts et beaucoup de défauts. Tous les jeux de foot sortis avec beaucoup de défauts. Non, en fait, je te le dis, viens on reprend la discussion dans 5-6 semaines, frérot. Je suis sûr que ça évolera. C'est normal. Moi, je te le dis, le jeu, je trouve qu'il est meilleur. Je prends même du plaisir, mais tu es confronté à une bipolarité de malade parce que, comme je l'ai dit sur Twitter, je trouve des trucs trop bien. J'arrive à kiffer, tu vois, les animations, les gestes techniques. Tu peux phaser dans l'ancienne version. C'était dur de faire des phases, etc. Mais waouh, les buts casquettes. Tout à l'heure, j'étais sur le live du frérot de la DRX que je salue qui est dans le chat. J'ai vu le dégagement du gardien. Son défenseur, il anticipe, mais non, dégagement du gardien. Il la lance, long ballon devant, le mec, il tire au hasard en première intention. Est-ce qu'il avait fait L2 ? Non, je rigole. Non, je rigole. Je rigole. Je rigole. Non, en fait, pour moi, il y a un côté beaucoup trop... Il y a plein de choses bien, mais il y a ces trucs aléatoires, ces collisions, les frérots. C'est toujours cette lenteur bizarre de certains défenseurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très intéressant, notamment ce que tu dis et ce que dit Alex. Je trouve que ça... Il n'a pas tort. Est-ce qu'on compare à la version précédente ou est-ce qu'on arrive à être toujours objectif ? Moi, personnellement, mon avis, c'est que le jeu, oui, il a des défauts. Comme tous les jeux. Il y en a un qui m'a parlé de FIFA 17. Non, FIFA 17, il avait des défauts. FIFA 13, à la limite, c'était quasi parfait. Moi, j'ai beaucoup aimé le 17, mais c'est le premier jeu de foot qui a amené le script. Le script est arrivé où on le sentait le plus fort. C'était là et après, c'était porte ouverte. Mais moi, non. Moi, la version d'avant, je n'y ai pas joué. Je la trouvais infecte. Ce n'est pas un jeu de foot, mais j'arrive à être objectif. Et moi, je prends beaucoup de plaisir, même s'il y a des défauts, même s'il y a des trucs qui peuvent être corrigés. Tu m'as dit un truc très vrai, Ima, cet après-midi. C'est une V1 qui va évaluer. Oui, ça, c'est le côté positif du truc, honnêtement. Moi, je ne dis pas qu'il y a tout à jeter. Mais c'est vrai que moi, depuis PES 20, je n'ai pas compris, je ne comprends pas le système de collision qu'a voulu mettre en place Konami. Honnêtement, ça débouche sur beaucoup trop de phases aléatoires. La dernière fois, j'étais sur ton stream, comme très souvent, parce que je suis un fanboy de toi, frérot. Et je voyais des... À un moment, tu craques, tu vois, mais moi, j'étais là au souci, mais je peux comprendre pourquoi. Je suis trop d'accord. Parce que 5 minutes avant, Poulain, j'ai vécu la même chose. Et en plus de ça, tu connais ma dimension, Poulain. Maintenant, tu vois, je suis dans le management e-sport et dans la création de contenu, je suis moins dans l'esprit compétitif à mort qu'il y a quelques temps. Mais malgré ça, frérot, il y a des fois, je me dis, mais comment je me prends ce but-là ? Ce n'est pas possible, tu vois. Moi, je suis hyper d'accord avec vous. Le jeu, bon, il y a une renaissance clairement en termes de gameplay. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Justement, moi, j'aime beaucoup le jeu, j'y joue. Et en vrai, je ne streamerai pas si je n'aimais pas, clairement. Donc, si je le stream autant, d'ailleurs, stream ce soir, les gars. Mais si je le stream autant, c'est que je le kiffe après la victoire du Real Madrid, bien évidemment. C'est bon, raconte pas ta live, tu vas nous dire ce que tu as mangé. Il faut se placer d'un certain point de vue par rapport au gameplay. On a un jeu qui est clairement plaisant. Ce côté un peu libre en attaque qui nous permet de faire des choses un peu nouvelles, on ne va pas se mentir, par rapport à la version d'avant qui était ignoble. Là, on a quand même un peu plus de liberté. Il y a moins de rails aussi. Ça a changé par rapport à PES 21. Cette liberté devant, elle fait que derrière, c'est un peu trop brouillon. Donc, d'un point de vue joueur pro ou semi-pro, en vrai, c'est relou parce que ça ajoute un côté aléatoire au match qui, nous, ne nous va pas et ça nous rend ouf. On déteste ça. C'est favorable. Dès que tu sens que dès que tu es un peu scripté et tu as un peu de la lourdeur pour aller récupérer ton joueur, c'est un enfer. Par contre, si on se place du point de vue de la grande majorité des joueurs qui sont des joueurs casuoles ou alors des bons joueurs, tu vois, alors ça va les faire un peu chier, mais par contre, je pense qu'ils revivent clairement, tu vois. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mieux sur les gameplays. Après, oui, il est perfectible, mais comme tu as dit Luthor tout à l'heure, je pense qu'il y a zéro jeu, si ce n'est PES 5, 6 et FIFA 13, voire 14, qui sont sortis sans défaut. Voilà. Non, c'est... Non, mais en vrai, c'est vrai. Davos ? Ouais, moi, pour l'instant, parce que... Avant que tu... Je veux vraiment que tu développes parce que Davos, c'est un joueur niveau pro, les gars. voilà, on ne va pas... Là, il y a plusieurs... Moi, il y a niveau de base, il y a Imad le skiller, Ali, semi-pro, on va dire. Je suis gentil. Et Davos, niveau pro. Davos, et je sais que les joueurs pro, en général, ils ont des avis totalement différents. On a lu un tweet la semaine dernière de Walid qui disait que ton script était énorme. Énorme, Toi, dis-nous vraiment ce que tu penses du gameplay, tu vois, en tant que joueur pro, pas en tant que streamer, tu vois. Ouais, en termes de... En termes de joueur pro, il y a encore beaucoup trop dans la tour. Par exemple, la touche contenir qui marche une fois sur trois ou alors le nombre de comptes favorables ou alors... Ouais, tout ça, quoi. Il y a... J'ai pas mes mots. Excusez-moi. Respire, respire. La défense, non, la réactivité. Ouais, la réactivité de la défense, par exemple. Les gardiens, des fois, ils font des dingueries, tu comprends pas. Les gardiens, les gars, les gardiens, tu sors ton goal, tu sors ton goal. Non, mais attends, tu prends ton goal, déjà d'une, gardien défensif. Je veux bien qu'ils sortent pas trop, Luthor, mes frérots. La balle, elle a deux centimètres. Je suis d'accord. Ouais, c'est horrible. Le raid du gardien, ça n'importe quoi. Le raid du gardien, il est complètement cassé. Ouais, ça, je sais pas ce qu'ils ont fait. Davos, par rapport à... Encore une fois, je parle pour un joueur pro, je parle pas pour un mec normal. Il joue pas comme nous. Il joue pas au jeu comme nous, les gars. Par rapport à un PS 21, tu le juges comment ? Justement, pour l'instant, c'est à peu près la même chose. Je ressentais même plus le script sur PS 2021, par exemple, tu vois. Les contre, pas les contre, les temps forts, je les ressentais beaucoup plus forts sur PS 2021. D'accord avec toi. Après, moi, j'ai joué au jeu, ça fait quoi ? Ça fait 5 jours. J'ai pas encore assez fumé le jeu. Ouais, t'as joué combien sur 5 jours ? T'as joué... Ouais, j'ai dû jouer une vingtaine d'heures, mais quand même, sur PS 2021, qui était la même que PS 2020, qui était presque la même que PS 2019, on avait beaucoup plus d'heures de jeux, tu vois. Pour l'instant, après, c'est peut-être avec le temps, ça fait un an, on n'a pas joué à PS 2021, mais de mémoire, PS 2021 était clairement bien plus scripté. D'accord. Pour défense, le jeu, il voulait pas que tu te prennes un but, tu te le prenais pas. Les défenseurs, il était toujours là. Là, il y a un peu plus de skill. Je trouve que défenseur, il y a un peu plus de skill. Quand je lis deux ans pour faire ça, ou en fait, vous êtes content alors que c'est le même que le 21, moi, c'est mon avis, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, je le trouve au-dessus du 21. Pour moi, il est pas pareil que le 21. Pour l'instant, en tout cas. Il y a trop de nouveautés, tu vois. Toi, je sais pas, Ali, tu trouves au-dessus du 21 ou tu mets encore le 21 au-dessus, pour l'instant ? Gameplay. Ça dépend sur quoi. Gameplay ? Gameplay. Ça se vaut, ça se vaut. Le 21 avait des choses bien mieux que celui-ci et celui-ci apporte des nouveautés par rapport au 21. C'est équivalent. Pour moi, c'est du équivalent. Différent, mais équivalent. Mais toi, tu préfères quoi ? Tu préfères le 21 ou celui-là, pour l'instant ? Je dirais quand même peut-être le 21. Après, le 21, c'est différent. C'est là où t'as commencé à stream, t'as été top niveau. T'as peut-être le côté affectif, non ? Absolument pas. Non, ça n'a rien à voir. Pour le défensement, pour moi, le 21, le problème, c'est qu'il était trop carré, le jeu, en fait. C'était tout le temps la même chose. Il y avait peut-être un peu trop de rails. Il y avait tout le temps la même chose. Justement, les rails, les rails... Justement, c'est ce qui fait que vos défenseurs ne font pas n'importe quoi. C'est ce que je vous expliquais. C'est que les changements qu'ils ont apportés par rapport au 21, finalement, qui ont apporté de la variété offensivement, elles ont aussi apporté des galères défensivement. Je pense juste que c'est un peu mal calibré pour l'instant, même si c'est une bonne évolution, on va dire. Offensivement, c'est une bonne évolution. Des fois, on se resistait le 21. Ouais, je suis du même avis. Ouais, puisque le commentaire, il m'a fumé puisque je le vois à chaque fois. Ça me termine quand j'entends « Bonsoir à tous, malgré les défauts, je l'aime bien et c'est probablement car on revient de l'enfer. » C'est le genre ce targouement-là, je le vois tout le temps les mecs. Mais ouais, je pense que ça y joue forcément à Julou Lexi. Tiens, pour vous, un petit, à main levée, un petit oui-non, pour vous, mieux que le 21 ou non ? Oui, mieux que le 21 ou non ? Le 21 était mieux. C'est clair. Non, oui, c'est clair. Moi, non. Moi, oui. Non. Toi, Davos ? Bon, allez, je le lève. Allez, je le lève. Oui. Allez, je vais être gentil. Toi, le 21, tu ne kiffais pas, dis la vérité. Non, moi, en fait, le 20, pour moi, c'est un des pires PES auquel j'ai joué. Le 21, il y avait des améliorations, mais par exemple, je m'amusais à mort avec Ali, tu sais, en coop, etc., mais il me saoulait le jeu. Pourquoi ? Aussi, parce que c'est tout le temps le même contenu et j'avais l'impression de jouer le même jeu. On parle de gameplay. Ouais, le gameplay. En fait, je n'ai pas envie de dire non, les gars, je n'ai pas envie de dire que le 21 est supérieur parce qu'il y a plein de petites idées que je surkiffe dans ce truc-là, mais qui ne sont pas encore peaufinées. Mais en règle générale, on va le prendre à 100%, ouais, le 21 est mieux pour moi. Ah ouais ? On est d'accord là-dessus. Moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Ah oui, en fait, dans le gameplay, il y a moins d'incohérence, tu vois, c'est-à-dire que... il y a des évolutions sur celui-ci, mais qui ne sont pas encore parfaites parce que justement, il ne les maîtrise pas encore. Non, mais après, je respecte ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord, mais moi, pour moi, il y avait... En fait, c'est vraiment quand tu parles en globalité. Il n'y a pas de script, là ? Ah si, mais moi, mais il est pire qu'avant, le script. pour moi, il est hardcore, le script. Le script, il est pire qu'avant et il est... Non. Bien sûr qu'il est pire qu'avant. Ah, pas moi. Non, après, voilà, mais moi, je trouve pas. Mais tu rigoles, mais vous avez joué à ce jeu ? Vous avez vu le script qu'il y a sur ce jeu ? Mais sur le 21, c'est quelque chose. t'es un malade. En termes de gameplay, passe Manu, tire Manu, appelle manuel et le super cancel marchait beaucoup mieux. En termes de script, tu pouvais le contrer. Celui-ci, tu ne peux absolument rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Les gars, soyez réalistes. Je te parle. Mets-moi confiance là-dessus. Bah, attends, tu dis ça, ça veut dire que t'es meilleur que Davos, parce que toi, tu ne lui fais pas confiance, mais toi, tu dis, moi, je dois te faire confiance. Après, chacun a son avis. Non, attends, il n'y a pas chacun de son avis. Je règle ça avec Ami. très bon joueur, mais oui, je ne sais pas. Mais les gars, il n'y a pas de meilleur. Tu me dis, est-ce que t'es meilleur que Davos ? Non. Moi, j'ai mon avis et je sais qu'il est partagé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros joueurs. Pas dans le chat. Non, mais en tout cas, les gars, le chat, il n'y a toujours que 10 joueurs. Oh là là, voilà, ça rabaisse le chat. Non, tu ne fais pas ça. Voilà. Tu es en train de faire un démago, c'est horrible. Ce n'est pas bien ça. Quel démago ? ce n'est pas bien. Attention. Non, Luthor, si je devais me comparer pour le coup à toi, je te dis, je sais, je peux analyser le gameplay quand même un tout petit peu mieux. bas sur le start. C'est pour rester pour rester. Ouais, je ne suis pas d'accord mais tant mieux. Pour moi, c'est trop tôt en fait, les gars, pour savoir ce qui... Attendez, les premières... Attendez, les gars, parce qu'honnêtement, moi, le script, tu parles, moi, tu parles du script, tu vois, de parler de ça. Juste, Imad, Momojuv PES. Luthor, tu en penses quoi en termes de niveau de Momojuv ? On s'en fiche du niveau, frère. Non, mais voilà, juste, voilà son avis. Mais non, c'est toi qui as parlé de niveau. Ah oui, il a envoyé un message. je n'ai pas parlé de niveau. Tu as dit genre que tu étais plus légitime que moi pour donner ton avis. Mais je n'ai absolument pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça. Les gars, vous vous remettrez. Bref, ce n'est pas grave. Absolument pas dit ça. Ça se réglera au ping-pong. Ça se réglera. Vas-y. Non, mais après, je suis d'accord avec... En vrai, je troll parce que pour moi, comme a dit Imad, c'est trop tôt. Trop tôt ? Surtout le script. Le script, c'est vraiment au fur et à mesure de beaucoup de matchs. Mais pour l'instant, pour moi, je trouve que le 21 était plus scripté. Après, encore une fois, tu vois... C'est dur d'avoir un avis, la vérité. Ouais, elle joue la sortie. Il n'y a pas encore deux semaines. Ce qui me fait aimer... On connaît pas encore toutes les mécaniques exactes. Ce qui me fait aimer plus eFootball, c'est juste qu'au niveau des... D'ailleurs, il y en a qui disaient que c'était ça sur le 0.9. Au niveau des attaques, je trouve que c'est beaucoup plus varié. C'est moins stéréotypé. Pour l'instant, peut-être parce qu'on n'a pas trouvé le méta, mais... Après, en fait, le truc pour moi, c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires dans ce jeu. Je ne te dis pas que c'était vraiment pas un de mes meilleurs PES, celui-ci. Mais là, c'est encore trop tôt pour moi pour juger, mais il y a un côté aléatoire qui est exceptionnel, tu vois, et je regarde dans les streams et je joue. Je joue, que ce soit un bon joueur ou un mauvais joueur. On est tout le temps dans cette problématique et je te jure que le jour où un éditeur arrive enfin pour mettre le mérite à 100% dans les actions, ça y est, frère. Je lui donne tout, frère. Je lui donne... C'est boule-en. On m'en oser. Ah, mais ce n'est pas la vie, ça, c'est la vie. Prends mon oseille. Parce que non, mais... C'est de l'aléatoire. Ouais, mais trop d'aléatoires tue l'aléatoire pour moi. Il en faut un tout petit peu pour amuser la galerie, mais mon ami, quand tu vois les trucs, même Davos, toi, je vais à tes streams ou quoi ? On a trop, les comptes favorables, c'est n'importe quoi. Les comptes favorables, les amis, on va régler un truc. On va régler un truc. Tu te le prends, frérot. Tu n'as qu'à prier, je te le dis honnêtement. Tu prends ton joueur, tout le monde est haut. En plus, c'est marrant parce que tu peux attaquer sur tous les fronts que tu veux, tu vois, dans la phase d'engagement. C'est fou, c'est pas un débat. C'est dans le bilan. L'année prochaine, les gars, on fera un débat sur, donc retenez bien, on fera un débat sur Pay2Win, sur Script et tous ces trucs-là. Promis, on en parle la semaine prochaine. Le contenu, un contenu inquiétant, on va passer très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je ne comprends pas ce débat parce que moi, je trouve qu'on n'a jamais eu autant de contenu. Je ne dis pas que c'est incroyable, mais on n'a jamais eu autant de contenu sur un PES. Hein ? Ah bah les gars, mais hein ? Comment ça ? Il n'y en a plus de coop ? Déjà à partir de là. mais oui, attends, je parle de... Non ! T'enlèves déjà, gros sportif. Je parle de MyClub, je ne parle pas de PES. Je parle de MyClub, du mode Dream Team. Il y avait de la coop sur MyClub ? Mais je ne vous parle pas de votre coop, là ! Oh oui, la coop, elle manque, mais je ne parle pas de la coop, je parle de... Ils se rendent compte qu'ils se rendent compte qu'ils se rendent compte. C'est trop tôt, on va dire que c'est trop tôt pour en parler. Non, c'est pas ça, on va en parler juste après, les gars. À 21h, on en parle. Non, mais oui, on enlève la coop, les gars, on est d'accord, la coop, elle manque, c'est énorme. Mais à part la coop, je trouve qu'au niveau du contenu qu'on a mis, on l'a dit la semaine dernière, il nous étonne. Ah bon ? Ah ouais ? T'as fumé mon pote, Non, mais mon pote, alors si c'est un autre division, tu gagnes 20 une GP. Ça a changé, ça a changé, en fait c'est ça, c'est pour ça que vous parliez d'évolution tout à l'heure, pour moi, ça a changé, mais ça n'a pas réellement évolué. Mais il y en a plus. En tout cas, on est d'accord, c'est magique là. C'est ça que t'as gagné, tu peux les remettre, m'appeler pas ça du contenu. Attends, parce que là, je me réveille, j'étais un peu fatigué, je n'avais pas mangé, mais là, en fait, tu me dis qu'il y a une évolution, que le mode a changé. Non, mais j'étais fatigué, j'étais fatigué, mais là, en fait, c'est trop. Donc, le mode a évolué parce que les stats que t'as gagné, tu peux les remettre sur un autre truc, parce que maintenant, en division, tu gagnes des points pour, j'appelle pas ça une évolution, les gars, c'est la même chose. Mais je n'ai pas dit ça. En fin de contenu, tu remplaces Match Day par l'event. Oh, il n'y a pas d'évolution. je bois un coup, Non, je t'écoute, mais de là, donnez-lui du sucré, c'est un ouf. Alors, parce que peut-être, il y en a qui ont la mémoire courte. Sur le 21, rappelez-moi ce qu'il y avait comme contenu sur MyClub. Il y avait Match Day et Match Day. On ne faisait que Match Day. Tu lançais un live, tu faisais Match Day. C'est vrai ou pas ? Mais là, tu fais division. Non, il y a division, c'est parce qu'il y a les défis versus IA, les défis versus il y avait aussi. Il y avait les matchs contre l'IA dans le mode événement. Mais si, mon pote. Il n'y avait pas les événements comme ça. Je ne connais pas dans le match. Bien sûr que si. Moi, tu y en a les mêmes. Bien sûr que si. Mais si, tu avais un match en amateur. Je vais même te dire PS21 en termes de contenu. Il y avait plus parce qu'il y avait les défis co-op de temps en temps. Non, mais je ne vous parle pas de la co-op. Non, mais tu me dis qu'il n'y avait pas de mode hier. Mais attends, les gars, le Hassan, merci. Le truc de 1 point, 3 points, 5 points, on ne peut pas considérer ça comme on est d'accord. Et ça, il y avait un but sur PS21 aussi. Oui, les défis GMS sont online. Merci Romine. Non, mais les gars, je ne sais pas si parce que vous. Et après, deuxième chose et après, je vous laisse parler. Vous comparez mon compare match day où tu ne pouvais jouer qu'entre 16h et 18h à division où tu peux jouer toute la journée. Déjà, ce n'est quand même pas pareil. Après, si vous, vous préférez le contenu de PS21. c'est un mode pour toi. Allez-y, les gars. Là, le division, le division, c'est matchmaking. Ça s'appelait matchmaking. C'est la même chose. Regarde, tout à l'heure, j'ai fait un stream, j'ai affronté un mec en D8, tu vois, en division 8. Genre le système de division, c'est la même chose qu'avant. Tu es en D quoi, toi ? Ah ben oui. Non, mais de toute façon, on ne peut pas appeler le mode division du contenu. Ce n'est pas du contenu. Luthor, attends, on va recentrer un peu le débat, les gars. Luthor, toi, ce que tu appelles contenu, c'est finalement les agents, les ouvertures de packs mais par exemple, donc vous, vous préférez, non mais si on ne va pas parler chinois, vous, vous préférez qu'on revienne au contenu de PS21 plutôt qu'à celui-là ? Non mais pour moi, il est équivalent. Donc ça ne dérangerait pas. Moi, je préfère celui-là dix fois. C'est mon avis. En fait, le délire, Luthor, pour moi, un contenu, même dans MyClub, déjà, c'est juste, tu varies tes défis. Mais frérot, c'est déjà très bien. Le truc de 1.3.5 points, je ne te demande rien. Parce que là, la réalité, c'est quoi ? Je suis en div 1 là. Ok ? Je dois attendre la saison 2. Je joue, je joue, je joue. Je ne suis pas forcément... Allez, je prends l'exemple d'un gars qui n'est pas créateur de contenu. Il est en div 1. Il a des packs, il a une équipe déjà qui le satisfait de ouf. Enfin, tu parles de 1% des joueurs. Il n'y aura pas beaucoup de monde en div 1. La plupart des joueurs normaux, on va cravacher. Oui, mais attention, non, il n'y a pas tout le monde qui vise la div 1 et Luthor. Il n'y a pas tout le monde qui, dans son plaisir, il n'y a pas tout le monde non, il n'y a pas tout le monde qui joue en mode compétitif et il n'y a pas tout le monde qui est dans cet aspect. Mais il joue à quoi alors ? Il joue en mode authentique. Il y a du contenu. Non, il joue à quoi ? Il y a les défis. Mais les gars, vous n'avez pas joué au jeu, c'est incroyable. À côté de l'onglet de division, il y a un autre onglet et tu peux faire des défis contre des joueurs ou contre l'IA. Il y a le défi G-League, le défi Spamish League. Il y a un gros joueur FIFA dans le chat, Adrix, il est sur un jeu qui a du contenu. C'est normal. Je pense qu'il sait ce que ça veut dire le mot contenu. Mais comparatif pas. Là, Luthor, tu nous dis juste tu peux faire des matchs avec une équipe japonaise, tu peux faire des matchs avec une équipe espagnole. C'est ça que tu appelles du contenu ? C'est sérieux ? C'est comme si... Non, mais je n'ai pas dit que c'était où ? Tu n'as pas le droit d'appeler ça du contenu. Ah ben, ce n'est pas du contenu. Eh ben, s'il n'y en aura pas plus, les gars, arrêtez de jouer, jouez à FIFA. Vas-y, va jouer à FIFA. Va chercher ton contenu. On a critiqué ton ballon, tu as dit je ne jouais plus avec mon ballon. On dirait que vous découvrez Konami. Les gars, les contenus, je vous l'explique, ce sera toujours ça. Ce n'est pas logique. Tu peux dire que tu es du contenu et après, quand on te dit non et on te prouve que non, tu dis, vous découvrez Konami. Non. Soit on connaît Konami et on sait que ce n'est pas du contenu. Luthor, regarde, le défi. Mais ça va évoluer, on l'espère. Mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où il y a des choses à faire. Toi, tu dis il y a des choses à faire. C'est plus ça. voilà, c'est ça. Mais appelez ça du contenu, je ne suis pas d'accord. Non, mais attendez les gars, il y a des choses à faire, mais dans quelle durée ? Parce que tu me parles, quand tu me parles, non, mais tu me parles de l'événement G-League Online, OK ? Qu'est-ce que tu as contre la G-League ? Qu'est-ce que tu as à l'infini ? Tu n'aimes pas le Japon, c'est ça ? Non, mais Luthor, honnêtement, c'est pas bien de faire ça. Tu fais le truc, tu fais ton défi, et après, tu fais quoi ? Le défi, il dure quoi ? Pour moi, un vrai contenu, c'est sur la durée, avec une certaine, peut-être, difficulté, avec un vrai panel, un florilège de plein de possibilités, de plein de défis, etc. Un peu comme fait FIFA. FIFA, ils te sortent des trucs tous les jours, ils te sortent à chaque fois de quoi manger à droite, à gauche. c'est bien le truc, j'y ligue, mais le fait de l'avoir une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Qui d'a résumé le truc ? C'est du farm, pas du contenu. Mais c'est comme, tu dis aux joueurs FIFA, clash d'équipe, c'est du contenu. Ils vont dire, ben non frérot, en fait, c'est juste un truc qu'on fait pour avoir des packs. Comme nous, c'est ce qu'on fait pour avoir des GP. Il n'y a pas du contenu dans FIFA, parce qu'ils font fut de chambre, c'est juste pour avoir les packs à la fin, donc ce n'est pas du contenu. Non, non, fut de chambre, c'est différent, c'est de la compète. C'est juste pour avoir les packs à la fin. Tu me compares à mode où tu joues un IA contre mode où tu fais... C'est juste pour avoir les packs à la fin. Je vois ce que tu veux dire, mais non, tu ne peux pas comparer fut de chambre et clash d'équipe ou défi Espagne. Les gars, je ne veux pas vous refroidir, mais ce ne sera jamais plus. Là, pour moi, on est au max de contenu. Je ne suis pas d'accord avec le jamais plus, ce ne sera pas phénoménal, mais je pense qu'ils vont quand même apporter des choses. Je m'attendais à moins bien. Je m'attendais à moins bien encore. Non, mais excuse-moi. Je m'attendais à moins que ça. Il y a quoi ? Le 21. Ce qui va se passer... Non, pour moi, le 21, c'est la même. Pour moi, le 21, c'est la même. Les gars, il va se passer quoi ? Luthard t'a dit qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Oui, la hype des mecs qui découvrent le gameplay, les nouvelles mechas et qui kiffent ce qu'ils n'ont pas eu sur FIFA ou ce qu'ils ont eu avec l'ancienne version. Ça va durer combien de temps ? La notion et l'élément durée de vie, elle est ultra importante, les gars, dans le débat. C'est-à-dire que là, d'ici un mois, là, il y a un peu de hype, etc. D'ici un mois, tu vas dire à un mec « Hey, let's go le jeudi, les gars, à 10 heures, il va falloir avoir 5 points. » Mais attends, Imad, ce n'est pas le même défi qu'il y a un an. Oui, gros, c'est le même. Et tu gagnes combien de GP ? Oui, 3 000, 4 000. En fait, moi, Davos, pour moi, pour moi, tu vois, vous voyez, Match Day, pour moi, c'est ce qu'on a maintenant avec les défis, tu vois, ce contrôle, le défi J-League, Spanish League. Tu vois, pour moi, c'est la même chose que Match Day. Pour moi, on a le système de division en plus. Moi, je vois ça comme ça, mais peut-être que je me planche. Le système de division, tu l'avais déjà ? Il était flingué, il est mieux ? Ce n'était pas un système de division avec les points. Là, tu as un vrai classement. C'est dégueulasse. Tu sais où t'envoies. Oui, là, t'as. T'as des petites récompenses, même si ce n'est pas ouf. Et ça, moi, je suis très content. Et ça, justement, les récompenses. Moi, je suis très content qu'on ait des petites récompenses et qu'on n'ait pas beaucoup de GP. Parce qu'après, ça va pleurer. Oh, ben voilà, en une semaine, on a tous les meilleurs joueurs. Et après, ça pleure. Oh, ben, il ne me donne que 1000 GP, je ne peux pas m'acheter Neymar le premier jour. Vous savez pas, vous voulez, vous me rendez fou. Pour vous, il n'y a aucun problème que, genre, pour s'excuser d'une maintenance retardée, il nous donne 50 000 GP et qu'on trahiarde un mode de jeu pendant un mois et qu'on gagne 20 000 GP ? Ah, il ne devrait pas donner 50 000 GP à chaque fois. Attends, pour ajouter à ce que tu dis, et tu joues un mois ou tu joues 20 matchs à eFootball V09, t'as 5 légendes. Il y a une disproportion qui est quand même... Là, ça, c'est vrai. Si on enlève ça... Qu'en sens ? Alors, 4 matchs contre le truc espagnol, on gagne 40 000 GP, genre. Ah, faut que je le finisse. Et là, tu trahiarde ton mode et 20 000 GP, c'est aucun sens. Il faut qu'ils apprennent à doser un peu. Il faut qu'ils apprennent à doser un peu. En fait, ils n'ont... Je le dis depuis toujours, Konami a toujours eu du mal avec les chiffres et les systèmes de notation. C'est comme le mode coopération. Le mode coopération, il a eu le temps d'apparaître, de disparaître et de peut-être revenir dans un futur proche sans qu'on sache ça veut dire quoi ? 2700, moins 800, plus 400. En fait, ils ont toujours eu du mal de ouf à ce niveau-là et j'espérais qu'avec, justement, eFootball, que ça change. Je pense que pour l'instant, on est mal barré. Ah, Romine, ouais, les entraînements, il a... En fait, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous. Enfin, pour moi, le jeu, il est bien équilibré si t'enlèves les bonus vétérans et les cadeaux et les cadeaux de maintenance. Sinon, le jeu... Je les comprends, les mecs qui se plaignent de ne pas avoir 20 000 GP. Déjà, 20 000 GP, c'est minable comparé à ceux qui peuvent avoir une grosse team. La Tivragonda est puissante quand même. Les gars, ils sont trop... Non, mais je suis... Regarde, le gars, il vient d'arriver, il tryhard d'un jeu, je pense surtout, encore une fois, aux joueurs FIFA qui ont débarqué, qui tryhardent le jeu, qui n'ont pas de bonus vétérans et qui jouent tout le temps pour ne pas pouvoir aligner une équipe au moins aussi bonne que l'équipe d'un mec qui a fait 10 matchs dans la VZR. Ce sera tous les ans pareil. T'as raison. Et juste un truc, les gars, regardez, parce qu'on parle de FIFA, t'as dit, ouais, fuit champ ou ça, sinon... tu sais les micro-défis que t'as dans le mode fut ? Ah oui, non, mais oui. Avec ces joueurs-là, marquez le but. Les gars, c'est les objectifs. Davos, je t'ai vu en stream, je vois pas mal. C'est trop bien. Là, les trucs sur clash équipe et nous, la belle chose que tu n'as dit pas. Calme-toi, Davos, ce n'est pas trop bien non plus, c'est différent. Attends, attends, arrête, frère, tu l'as fait une fois. Vous parlez des... Non, je l'ai fait pas mal de fois. Vous parlez des petits clash équipes où les mecs qui rajoutent quittent mais qui prennent un but, c'est ça ? C'est un tueur. Non, moi, c'est du contenu, mais c'est claqué. les gars, je parle de l'idée générale. Demain, tu me dis par exemple, marqué avec Neymar selon un certain style, t'as peut-être une notation, tu vois, tu peux avoir un up de... Si tu marques, je sais pas, 100 buts skillés, t'as peut-être plus 10 ou plus 8, tu vois, dans ta notation de skill. Si tu marques, je sais pas, 50 coups francs avec un joueur, tu débloques Beckham, il y a plein d'idées, on manque d'originalité, d'imagination. Oucle temporel. Oucle temporel. Voilà. Stop, stop, stop. On va parler... Du coup, il reste très peu de temps pour parler de l'e-sport, mais dans l'e-sport, on va parler de nos joueurs FIFA qui apparaissent, Redzi et Mineau, qui apparaissent carrément dans le jeu FIFA, c'est-à-dire que dans le monde entier, t'allumes FIFA et tu vois ça, et tu vois ça en clash équipe, tu vois, c'est incroyable. Tu vois la ganache de Mineau et Redzi avec le maillot de Monaco e-sport. C'est incroyable. C'est un délire. En fait, les gars, ça, tu vois ce genre de... J'allais le spoiler tout à l'heure, je savais même pas que c'était ça à la fin du... Franchement que j'ai rien dit. Non, je trouve ça trop, trop bien. C'est-à-dire que, bon, déjà, je suis très fier de voir mes gars et mon équipe, mon club dans le jeu, c'est juste incroyable. Et ouais, c'est un truc de fou. Et quand on parlait aussi de contenu et de communication, tu vois, IS qui propose ça, ça te valorise. Là, t'es les gars, on a noté là avec Mino, Flo, ouais, mortel, etc. Ça crée des aventures. On avait aussi Gotaga, on avait eu des stars de droite à gauche. Il n'y a pas que des... J'oublie le choix. Il y a tout, en fait. Il fait un peu de tout. Je trouve ça trop bien. Et s'il vous plaît, mettez-nous ça sur PES aussi. Ou SmackHabil, Davos, tous les joueurs pro, tu vois, ce serait... Non, mais en vrai, ces contenus-là sont trop cools, quoi. C'est cool pour eux et ça fait plaisir. On n'a pas parlé de plein de choses, messieurs. On en parlera la semaine prochaine, Imad. Ouais, l'e-sport, de toute façon, en vrai, on sait qu'en juin, il y a du Football Open, du Football Pro. Les équipes sont en train de finaliser leur roster plus ou moins. Et on en saura plus. Pour l'instant, l'Open, je n'ai aucune info, honnêtement. Du coup, on parlera promis tout ce qui est script pay to win parce que c'est un gros morceau et il faut qu'on en parle. On est là pour ça, les copains. Je sais qu'on aura tous des avis tranchés. Comme d'habitude, Ali, mon ami, que j'aime. À très vite. Oui, bien sûr. mais juste, le chat, ne croyez pas qu'il y a quoi que ce soit à la fin du... On ne s'insulte jamais. Voilà. Donc, rassurez-vous, pareil avec Imad, encore plus avec... Imad, c'est pas pareil. Imad, c'est un bâtard. Non, mais oui, moi, j'ai hâte de voir l'évolution encore du Football. Et oui, clairement, c'est très bien. Il y a du renouveau, mais il manque quand même pas mal de choses. Mais la base est excellente. j'ai hâte de continuer à découvrir ça avec tout le monde. C'est bien résumé. Imad ? Je suis content, encore une fois, de l'émission. Toujours un kiff d'avoir Davos. J'aimerais l'avoir beaucoup plus à chaque fois, tu vois, pour plein de sujets au niveau de PES et tout. Merci le chat, merci de votre énergie et le retour du roi. T'avais pas une annonce à faire toi à la fin du live ? Ah oui, les petits leaks ? Tu parlais de leaks ? mais même un autre truc par rapport à toi. Par rapport à moi ? Ouais, les gars, je vais officiellement me lancer dans le Twitch game. Le jour. On veut un jour, monsieur. Le jour. 5 ans. Alors, normalement, ça devrait être jeudi. Jeudi quelle heure ? Non, je le connais. si, jeudi quelle heure ? Vous ne le verrez. Jeudi quelle heure ? Il va envoyer le premier arrêt sur Twitter. Non, c'est l'instant promo. En fait, ça fait des années que je bosse avec des mecs pour le stream, pour des idées, pour des contenus. C'est vrai qu'il y a longtemps que je voulais faire ça. Là, j'ai un petit peu de temps. Je me suis débloqué du temps dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Je vais vous proposer pas mal de contenu sur tous les jeux de foot, pas que eFootball, même si eFootball va accaparer pas mal de mon temps et de mes contenus prochainement. Il y aura énormément de skills, énormément de tutos en live, des remakes en live. Je vais vous donner quelques petits secrets de mes contenus. Je vais vous donner des tips aussi pour le modding PC parce qu'il y a un univers incroyable à découvrir. Donc, jeudi, 19h. Non, attends, normalement, je dis les gars, je fais, attends, t'es en train de casser mon délire. Normalement, sur Twitter, je vais communiquer bien comme il faut. 20h ? 18h ? mais si je vois qu'il y a un lutteur en face de moi, gros, ça va être dur. Il n'y aura personne en face de toi. On va te laisser le champ libre. On se met tous un fleurim pour ta regard. Donc les gars, jeudi, jeudi, vous le harcelez toute la journée sur Twitter. Allez, let's go. Bon, c'est ton mot de la fin. Moi, je veux qu'il règle. Merci pour l'invitation encore. C'était cool. Hâte de la prochaine. Et voilà. Et oui aussi, bientôt, normalement, si tout se passe bien, je passe partenaire sur Twitch d'ici une semaine. Allez, donnez de la force. Si vous voulez passer, si vous voulez passer, donnez de la force, vous êtes la bienvenue. Donnez la force. 11h, je suis en stream sur eFootball et on lance des grosses sessions de 3h, 4h de tryout. Allez, moi, je veux voir cet homme en live parce que je pense que ça peut être incroyable ce qu'il peut nous apprendre. Donnez de la force. je parlais d'Imad. Non, mais je ne te parle dans le chat. Ah, pardon. J'avais compris. Je stream tous les jours. Et dans le jeu, je déteste Bruno Fernandez. Ça, je voulais le dire. Moi, je n'ai rien. Il y a des bons buts de loin. Il y a des gros frais puissants. J'en ai mis pas mal. Donnez de la force aussi aux petits streamers pour donner de la force à tout le monde. Et franchement, on peut les citer. En vrai, il y a plein de... On ne peut pas les citer parce qu'il y en a trop. J'avais fait un tweet où ils avaient mis toutes leurs chaînes de Twitch. Ouais, les footballeurs, les Pédritos, les Pédritos, Sosso Black. Tout le monde, Sosso qui stream beaucoup, Walid qui se met beaucoup, même s'il n'est pas si petit que ça, loin de là. Et Amine aussi, bientôt Amine Piégi qui est dans le chat qui stream. Ah ouais ? Let's go. Et je vous souhaite une très bonne soirée, très content de cette hype qu'il y a en ce moment. Ça fait plaisir. J'ai jamais vécu ça. Ouais, c'est clair. Pourvu que ça dure, les gars. Pourvu que ça dure. Yes. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci encore mon Davos. Bonne soirée les gars. Merci encore. Bonne soirée. Ciao. Merci beaucoup.